Oui, oui, nous marcherons dans la lumière Oui, oui, la lumière Oui, 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 nous marcherons dans la lumière Oui, là-haut, la visée, l'incorne Merci Amen, gloire à Dieu, Amen Vous croyez cet après-midi que nous marchons dans la lumière du soir Donnons des acclamations au Seigneur, Amen Béni soit le nom du Seigneur Salut ton frère qui est à côté de toi Que tu lis bon après-midi Je suis content de te voir dans la maison du Seigneur Je crois que le cri du roi est dans le camp, Emma Que le Seigneur vous bénisse Je ne vous attends pas Que Dieu vous comble Qu'il vous remplisse Jusqu'à la plénitude C'est la fin de notre dédicace Poussant des cris de joie au roi des rois Lui qui l'a accompli Ben Assoyez-vous Nous vous saluons tous cet après-midi Dans le parfum de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ C'est encore un grand privilège De vous avoir cet après-midi Ici à Fuenix-Taverna Afin que nous puissions clôturer ces réunions Dont on avait commencé depuis le vendredi Nous croyons que le Seigneur nous a bénis abondamment Combien ont été bénis hier Nous apprécions les cheveux d'oeuvres Qui nous ont été apportés hier Avez-vous apprécié le Penseur Boulakoufou ? Non, est-ce que vous l'avez apprécié ? Acclamons très fort le Seigneur pour nous C'est un merveilleux D'écouter que la parole fait chère Ne soit pas un scandale pour vous Oui, c'est la vérité, non ? Ça devient un scandale pour beaucoup de gens Mais Fréanam de Siti et Jean-Baptiste Sors de cette prison de la dénomination Qui ne croit pas la parole fait chère C'était merveilleux d'écouter la dernière citation là Est-ce que vous avez écrit à ça ? Tout esprit C'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Tout esprit Qui ne confesse pas Que Jésus-Christ est revenu dans ces derniers jours Dans une chère humaine C'est un esprit antichrist Qui peut dire Amen C'est un merveilleux Un chef d'oeuvre du Seigneur Et un nom de la pression sans ministère Que le Seigneur le bénisse abondamment Enclamons encore une fois le Seigneur pour lui Que Dieu te comble Quel autre chef d'oeuvre Avec le révérend apôtre Seigneur Ce jour-là à Tuxonne Oh c'était merveilleux n'est-ce pas ? Nous savons ce jour-là au calvaire Qu'est-ce qui s'est passé au calvaire ? Jésus-Christ mourit pour nous Il a payé le prix Oh mais dites Amen Mais là c'est de l'histoire ancienne Il y a encore ce jour-là D'aujourd'hui Ce jour-là à Tuxonne J'ai payé quelque chose ? Il y a la montagne de Golgotha Nous savons que c'est là où Dieu a été notre sauveur Je vais entendre des Amen là-dessus Frère Branham n'est pas notre sauveur Dites Amen Le seul et les limites sauvés C'est le Seigneur Jésus-Christ Et il paya le prix ces jours-là au calvaire Mais dans la montagne du soleil couchant Ce que les gens ne voient pas aujourd'hui Ce jour-là sur la montagne Un prophète était appelé à la montagne Sept ans sont venus de l'éternité Il a été élevé dans cette constellation Et la voie a dit retourne à Jésus-Christ Les sectes seront ouverts Ce jour-là C'était le jour De l'accomplissement de l'échelle de Jacob J'ai aimé là-dessus Il a été bon là-dessus Jacob a vu les anges monter et descendre Sur la pierre de révélation Il a dit ceci est la maison de Dieu Ceci est la porte du ciel C'est la même chose Quand Jésus a discerné les pensées de Nathanaël Dans Jean 1 il a dit Ne t'étonnes pas Ne t'étonnes pas L'air vient où tu verras maintenant Les anges monter et descendre Sur le fils de l'homme Mais durant son séjour sur la terre On n'a pas vu les anges monter et descendre Mais il avait promis que le fils de l'homme Se manifestera de nouveau Alors ces jours-là Dans la montagne du soleil Les anges monter et descendre Oh ! Quelle bénédiction pour Fénix Se voit les prédicataires Se sont embrouillés Au sujet de cette nuit Vous lisez La science a pris la photo Quand les anges descendaient Il a dit ça plusieurs fois Il dit encore La science a pris la photo Quand les anges montaient Alors ça sépare les gens Ils disent que le frère Manam s'est contredit Mais nous nous savons Que c'est un prophète confirmé On m'a dit Amen Il ne peut pas se contredit La Bible ne se contredit pas Et le messa ne se contredit pas Les mêmes frères Manam Vous les lisez partout Je vous avais lu ça ici Ils ont dit la science a pris la photo Quand les anges descendaient Avant de me rencontrer Après ils disent La science a pris la photo Quand ils m'ont quitté Alors qu'est-ce que vous allez faire Il vous faut un ministère Tu dois réunir les citations Qui se contredit Quelle est la réponse à ça ? L'échelle de Jacob Les anges montaient descendre Parce que c'est ce jour là Je ne vais pas vous blesser Il y a nos invités Que nous respectons C'est ce jour là Que les portes du ciel Elles étaient ouvertes Frère Manam dit Avec la résurrection de Jésus Quand il montait avec le saint Arrivé à la sixième dimension Ils ont crié Portes éternelles Élevé volontaire Que le roi de gloire Face son entrée Mais les anges ont dit Qui est ce roi de gloire ? Les saints de l'Ancien Testament Ont répondu Le puissant de la bataille Frère Manam les a laissé là À la sixième dimension Il est monté à la septième Jusque là avec la croix Ce qui était ouvert C'est simplement la sixième dimension Et la sixième dimension Vous n'êtes pas encore entré Il n'y a pas d'amen La sixième dimension C'est le repos Ils ont dit à Frère Manam Nous attendons Les corps pyophaniques Tu n'es pas encore entré Ils ont dit nous attendons Jésus viendra premièrement à toi C'est là où nous entrerons Et ce jour là Dans la montagne Il se découche Le Seigneur est venu à nous Cette fois-ci Ce qui est ouvert Ce n'est plus la sixième dimension Mais la septième Mais la septième Parce que le septième show A vité le chien J'attends les aigles du ramain Et que les vautours se taisent C'est pour qu'ils soient embrouillés A partir du 28 février Au 8 mars Les anges l'ont attendu Pendant huit jours Comme Isaac attendait Rebecca Comme Dieu attendait Jédéon Comme la nuit avait attendu Moïse Merci Seigneur Pensez à Moseu C'était merveilleux Et il nous a démontré Ça aussi j'ai aimé ça Vous savez souvent Les gens se contredisent Les messages à trois cercles Si un prédicateur N'a pas encore compris ça Il est le meilleur Pour prêcher au dénominationnel Est-ce que vous me suivez ? Oh mais je ne vous sens pas Je n'aime pas parler aux incrédules Quand un prédicateur N'a pas encore compris Que dans les bandes Que vous prenez De 47 à 65 Il y a en cela trois cercles Le premier cercle C'est l'insistance Sur la divinité De notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ C'est aussi le message Mais si vous prêchez ça Trop trop Vous ouvrirez les livres de vie Parce que dans les livres de vie Parce que dans les livres de vie Les non-pêtres Ils sont effacés Dites Amen Même les pantrothistes Croient ça aujourd'hui Ils croient que Jésus est Dieu Deuxième cercle Frère Bannam a insisté Sur les promesses accomplies en lui Malachie 4 Lutte du 7 ans Si un passeur vient ici Il dit je vais vous tourner les deux C'est Satan C'est le dernier signe Ça c'est unique Frère Bannam seul C'est le dernier signe Qui peut dire Amen Ça c'est l'insistance De la même divinité Qui le peut en Jésus Mais cette fois-ci Voilé Dans un an J'attends quelqu'un dire Amen Ça c'est la divinité Nous ne prêchons rien C'est la divinité En William Brannam Et si vous restez là Frère Bannam dit ça C'est le livre de la rédemption Livre de transfert Là tu commences à croire la parole Mais il y a une autre Troisième cercle Après 65 Est-ce que vous me suivez Quand Dieu reprend le prophète Bannam a promis Nous sommes entrés dans l'âge de l'épouse Là l'insistance C'est la divinité de l'épouse Ça va vous blesser Là nous quittons Insister sur le Bannam Nous insistons sur nous-mêmes Que toi tu es Dieu Je croyais que quelqu'un va dire Amen C'est la loi de l'identification Je vais vous informer en vous disant Aujourd'hui La parole n'est plus en Jérgie Mais il reste notre Dieu Notre Seigneur Acclamant le Seigneur pour le Seigneur En 2024 La parole n'est même plus en Frère Brana Il reste le seul et l'unique message Mais qui peut dire Amen Bannam a dit où est la parole Il dit la parole dans l'épouse Comme elle était en mari Ça va vous scandaliser Mais Bannam n'est pas la voie finale Non pas la voie finale Vous devez dire ce que disent les bandes Bannam est la dernière voie Mais lui-même a dit Il n'est pas la voie finale Il dit il y aura un peuple Sous les messagers Ils sont la voie finale Et pour l'âge final Où est la voie de Dieu je veux La voie de Dieu C'est toi la voie de Dieu C'est toi qui cache la voie Ça là C'est le livre de vie de l'agneau Là où le nom ne peut pas être efface Là c'est la divinité de toi La divinité de Zakkola La divinité de Bola Kofa La divinité de Alamba Patrick La divinité de mon frère diplomate La divinité de mon grand chanteur Vous ne croyez pas Parce qu'avec Frère Branam Nous quittons l'espérance Nous quittons la foi Nous allons à la foi parfaite Les pentecôtistes espèrent Si vous arrêtez à Frère Branam Vous croyez Parce que l'ange avait dit Si tu amènes les gens T'es quoi ? Rien ne résistera à ta prière Dis ta main Mais aujourd'hui La foi parfaite Ce n'est pas de croire en Jésus Ni à son prophète Mais de se croire en soi-même Tu dois croire Ce que Dieu a dit Aussi j'ai de toi Moi je ne suis pas ici Pour vous dire Que tu es pécheur Parce que Frère Branam Dis La chair est remplie De démons Des vrais bandits à la chair Ils vous disent Ce que vous ne devez pas faire Avant de croire les messieurs Ne fais pas ceci Ne fais pas cela Ce n'est pas ce qu'on a posé à Jésus Maître Que dois-je faire ? Nous devons vous dire Ce que vous devez faire Parce que vous devez arrêter Ce que vous devez faire C'est de croire Ce que la parole a dit De toi Et la parole a dit Il y aura une épouse parfaite Parce qu'en réalité Je sais que ce sont des chauds d'une En réalité Dieu n'est pas venu Acheter les gens Il est venu les racheter Comment ? C'est le mystère de la maman aigle Qui avait perdu un oeuf Tout était dans l'oeuf Tout était dans l'oeuf Tout C'est la vérité La maman n'ajoute rien Mais l'homme avait pris l'oeuf Il a mis sang dans la poulailler C'est le même chauffage de la maman poule Et il s'est éclore Il était là avec des poussins Dans la basse cour Mais il était bizarre Il n'essayait pas de manger les graines Il prend le maïs Il meurt Mais cela ne les satisfait pas C'est ce que nous étions dans les dénominations Cette nourriture On ne pouvait pas nous aider Mais un jour La maman aigle est passée Il a fait un cri C'est ça Le cri des commandements Mais l'aigle n'a jamais vu sa maman Mais il a écouté ça Il a lévé les yeux Il dit mais ça c'est la voix de ma mère Savoir si tu es un prédestiné Peu importe là où tu es Peu importe quel péché tu es Quand tu écoutes la voix de Dieu Dans les bancs et les cassettes Rien ne peut t'arrêter Tu croiras à ça Tu peux dire Mais pour s'envoler La maman aigle ne descendra pas pour te prendre Il a dit maman Prends moi non Il dit non Moi je ne descends pas là-bas Tout est en toi Croise seulement ce que tu es Il dit mais c'est vrai Il n'y a rien que je veux ajouter pour ton enlèvement Aucune puissance ne viendra vous enlever La puissance de l'enlèvement est déjà en nous Mais ce que nous avons besoin C'est d'être enseigné Il dit maman qu'est-ce que je vais faire Il dit mais étale un peu tes gens Quand il a étalé Lui-même était étonné de lui-même Il dit waouh Je ne savais pas que j'ai des ailes comme ça Il dit qui encore Il fait un peu comme ça Prends un peu la statue d'un homme est parfait Et quand il a fait comme ça Il s'est envolé Et après avoir fait encore Il était dans les fiers maman Est-ce que les aigles peuvent crier à main Là où sera le corps Là s'assembleront les ailes De toutes les façons Ce n'est pas des régions de vautours Ça c'est la région des aigles Est-ce qu'il y a des aigles ici ? L'aigle prend sa nourriture en bas là Mais il ne mange pas en bas Lui part manger en haut là-bas Quand nous mangeons ça nous crions Nous disons gloire à Dieu Nous sommes dans les lieux célestes Frénix Taberna Ne les écoutez pas les gens là Qu'est-ce que Zagola a dit ? Qu'est-ce qu'il a prêché encore ? Qu'est-ce qu'il a dit les dimanches ? Je n'ai pas un message Je n'ai pas un message Je ne répète que le message des frères Banam Mais le problème On le répète avec un autre volume Est-ce que vous croyez à ça ? Quand vous mettez la radio là Si on n'attend pas bien On lui augmente tout le volume C'est pour cela Les saints nous sommes ici Pour garder la voix de lui vivant Et Branham dit Les corbeaux autrefois étaient un oiseau maudit Mais avec Eli Il est devenu un oiseau béni Parce qu'il a nourri et lui L'autre fois le noir africain était un homme inférieur Mais avec Frère Branham Bonne nuit béni soit ces oiseaux Qui gardent la voix de lui Vivant Qui pédit la main Vous devez croire ces choses là Parce que l'aigle Le vautour Autrefois il prêchait les mêmes choux Ils marchaient ensemble Mais un jour l'aigle a dit Montons un peu C'est pas moi Frère Banam Il dit quand ils sont montés très haut Les piments du firmament Il s'entraînent dans les yeux des vautours Il a commencé je ne crois plus Je ne crois plus Il ne voit plus les messages On a dit qu'il est descendu Où ? Sur un fil Et un poteau Fil téléphonique Allo vous avez entendu Vous avez écouté Pour faire que des comérages Pour manger la paiement Mais l'aigle continue à monter Vous vous êtes les aigles de Dieu Je vais attendre un grand Oh acclamons le Seigneur pour ça Pasteur Boulakoufou Pasteur Boulakoufou Nous vous apprécions C'était merveilleux hier Béni sois le nom du Seigneur Ce soir Et puis nous remercions le passé Barout Merci Qui a envoyé le passé Carlos Pour le représenter Et nous continuons à prier pour lui Pendant qu'il est entré De se soigner là-bas au Canada Que Dieu puisse lui accorder La guérison Et main, et main, gloire à Dieu Est-ce que Phénix On peut acclamer le Seigneur Ce soir Nous voulons aller rapidement J'ai pas voulu les déshonorer Pendant qu'ils sont entrés dessus Ils vont lire Nous on vit Ça fait longtemps qu'on n'est plus ici Mais là où nous évoluons Les pasteurs aussi Les anciens Qui nous ont donné La main forte Qui nous ont prêté La main forte Comme je vois Frère Patrick Je suis très content de vous Tu dois comprendre Ce que nous faisons ici Lui c'est un frère Qu'on a évolué Là-bas en Afrique du Sud Nous étions des jeunes gens Mais les anciens Là nous ont beaucoup soutenu Et nous avons construit La grande église Mère là-bas Pardonnez-moi Pendant qu'ils sont lits Je ne les ai pas invités Parce que c'est une mini convention Ce n'est pas une grande dédicace Mais j'ai été très touché En apprenant seulement Que je suis à Kinshasa Je suis en train de bâtir Une petite église Là Ils m'ont surpris Et ils m'ont appelé Ils m'ont dit Toi tu n'es plus congolais Tu es notre enfant ici Comme tu fais le travail là Nous aussi nous voulons Dire quelque chose Même si tu ne nous as pas invités Mais nous voulons Dire des petits mots Parce que nous sommes ici Derrière en train de prier Pour toi Et de te soutenir Ça m'a vraiment marqué L'esprit de notre ancien En Afrique du Sud Et c'est ce que nous devons faire Pour soutenir aussi Nos jeunes frères Je suis touché Vous tous les anciens Qui vont me suivre là-bas Je pense que le frère Tao Va vous interpréter Que vous envoyez Ce soutien là Et nous voulons Peut-être les écouter Parce que pour moi Ce serait un déshonneur Si je ne le fais pas pour eux Ils ont dit quelques mots Pendant 10 minutes 5 minutes Quelque chose comme ça Les plus anciens De nos pasteurs Kalati Kalati On appelle ça Méti Kalati On appelle ça Méti Et les plus anciens Des pasteurs Indiens Et l'autre Que Frère Bana Vait prier pour lui Et nous voulons Les écouter Sinon Ils vont Apprendre Que je ne vais pas Respecter ça Et je sais que le frère Interprète ça Vite vite en anglais Celui là C'est le passage Joe Daniel Je pense que Ceux qui connaissent L'histoire du message Dans notre pays C'est le passage Joe Daniel Qui était le premier Passage sud-africain Qui était venu ici Au Congo Celui qui avait aidé Nos anciens Pasteur Mboumbo Barout et les autres Les remontrant Les sept honneurs Et toutes ces choses Même le passé Dio Katoul Même quand Il y avait Séparation en 90 Celui qui était venu Pour leur amener La réconciliation Celui qui avait Dédicacé l'église De Chekina En 1993 Il a beaucoup fait Pour nos anciens Ici C'est lui le premier Qui va parler Ça c'est le pasteur Je vous remercie Je vous remercie Dans le nom de Jésus Christ Je vous remercie 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 First of all I'm so grateful Brother Sekola And his brothers Were just present But I'm glad To say something And just for the Glory of God First of all Congratulations On your New tabernacle And you remember Nothing goes unnoticed By God Every soul That you Or the ministry Brings to the Lord Your name Will be attached To that soul Right through Eternity So it is A real The greatest thing To do Is to bring Souls Into the word I also want To say Trust the Lord On Kaiju Remember When a church Is dedicated It's not only The building That's dedicated But the people Because the beauty Of a church Is the Character of the people So if the people Can have a good Character That will be The beauty Of the church I also My connection With DRC Goes back Many years When it was told Zahir Quater Was it Yeah Dix-neuf Quaterveil set 1987 And I was It actually Was a joke So Humba He is a Pharmacian In Lubumbashi And I don't know If he's still there But he actually Visited our country Visited our church And then he came Back to DRC And he's Passed in Tumba And they invited me To come and visit The country And that's how It started I remember There was no services There was some Kind of Stoppage on the churches They didn't operate And the first thing They asked me Is brother You'll have to help us Have the church opened You know Because some of the brothers That was working In the secret agency And so on At that time There was a rumor That the churches Will be shut down And there are too many New churches popping up And they made some New rules The churches coming up Must be associated With the existing churches Or they must Stop operating So the news came To the brothers And they stopped operating Before the government Could stop them So when I was there I remember Pastor Tumba Brother Pastor Masudi Today Was my interpreter He was a deacon Those years And he was my interpreter And then there was Some other brothers Pastor Kalonje And so on So we started We went to the governor And we pleaded our case there I remember He said A church must have The pastor must have A recognized Theological certificate Internationally Then also the pastor Must be over Over 40 years old Then they must also have 100,000 200,000 In the bank And when we got there I was open and honest To the interpreters Say brother Governor Respects But We cannot The Bible Does not insist On us To have a certificate Is not a problem You can go to University Six months One year You get the certificate But it's not a requirement From the Bible That's why We don't send our pastors To Bible schools Number two How can you Put an age And the Bible Says to Timothy Let no man Despise your age So there's no age limit To ministers And then also You know the country Is poor Where are they Going to get so much money But anyway After all he said And done He said Okay Yeah After all he said And done Then he said Okay because you're a visitor We will allow you to stay in the country And you can preach And as many services as you want But one thing that was outstanding Is he said I'm putting Well he put in a request For prayer He said Please go pray for me The government The government wants to transfer me From Lubumbashi To I think Bujimai And he doesn't want to go there He wants to stay here In Katanga I think And the different provinces And we went to the church We put his request We prayed for him Then from Lubumbashi I went to Likasi From Likasi Went to Kolwesi When I came back There was a letter from the governor I want to thank the church For praying for me I will no longer be Transferred I'm going to stay right there And while I'm governor Of this province The churches can operate Anywhere they want to There's no restrictions And oh We went to the church And we thank God for it And we went personally To thank him But that's our relationship With Kolwesi And we always pray That God Must help them I remember Even the translations That the brothers made From They received some translations From the brothers In Europe But it was so badly done That the church ages Or rather the seven seals Twelve pages were missing So we had to get Proper translations Of the message To the people And we tried to help them And it was really wonderful We spent a lot of time With You know Dealing with Dealing with Doctrines And so on I remember When we flew to Kinshasa Pastor Mbombo He was still the pastor Brother Baruti Pastor Baruti He was only the assistant At that time And then I was just so Shocked When Brother Pastor Mbombo Said he's going to ask Brother Baruti To be pastor Because he's not He doesn't feel Called I said I didn't say You must do that We just quoted you The scripture And so on But he was so humble He asked Brother Baruti And then he presented him To the church And that's how Brother Baruti Became pastor there Then we went to Kisangani And of course You know the problems With Kisangani There We couldn't come back There was no petrol In the plains And you know Avio Potetra That was the name Of Ezra here Avio Potetra So we had Difficult there To stay two extra weeks In Kisangani Before I could come back To Kinshasa But all that It was worthy To see The churches growing Young ministers Became pastors Pastors started Other churches also It was all the grace of God So my prayer is That God must bless you all And remain humble Stay simple Stay in the word of God That's where your secret For your rapture lies Stay with the word The revealed word Say what the prophet says Stay with the message And you will get You will reap the benefits So I pray for you Maybe one day God willing I will visit you again And pray for me As I do other travels So have a wonderful time God bless you richly And congratulations Once again Pastor Zekola And the office holders And the church May God be with you Amen God bless you God bless you Precious brothers And sisters Of like precious faith Standing In the word All things As far as And I pray for you Dieu Dieu Viens soyez Dans ce qui concerne L'ouverture de la parole Et Moi jéssue est le pasteur du bain Et l'église de l'estat de la Fille des Jeux Et j'ai confié pour Dieu que je sais que c'est votre bénéficace. J'ai pris qu'il est mieux qu'il puisse vous bénir richement. Qu'il est mieux qu'il vous bénisse pour une prochaine quatrième année. Et qu'il puisse être la bonne réportion, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, Saint. Je suis le Frère Rodel des Apésoviens Apésoviens. Je suis absolument privilégié. J'ai le privilège de pouvoir dire quelque chose. Pour les doigts du Frère Sapona. Et la Sœur Meda. Quelle merveillez dans la Sœur Meda. Et la Sœur Claude, Berdy et Joseph. Et je voulais aussi lire l'écriture. Cette année, j'ai le droit de voir, alors que je sais qu'il y a une église. Je sais qu'il y a une église qui est au Père La Gnichassa. Avec une église qui est au Père La Gnichassa. Qui s'est dit pour les mêmes messages, les mêmes conditions. Alors j'aimerais vous bénir avec une église écriture. Dans le livre des chroniques, chapitre 13, chapitre 12 à 14. Et la Bible a dit, j'éternel à Marie à Saint-Laurent pendant la nuit. Et lui dit, j'exhause la prière et je choisis ces lieux comme la maison où l'on défend au prix des sacrifices. Quand j'éternelais le ciel, et il n'y aura plus de pluie. Quand j'éternelais au son direct et construit le pays. Quand j'éternelais la peste parmi mon Père. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'éternel, prie, et cherche ma face. Et s'il se détourne de cette mauvaise voie, j'exaucerais les cieux. J'éternelais le ciel, j'éternelais le ciel, j'éternelais le ciel. J'ai pris et crois que cette maison, c'est une maison de la prière. Et toute personne qui s'éternelait devant Dieu, sera exaucée. J'ai pris et crois que la délivrance puisse être votre passion. J'ai pris que l'estil de Dieu soit, que les malades soient guéris, que les morts soient ressuscités, et que les capri soient délivrés. J'ai pris les bénédictions de Dieu face à vous sur l'Eglise, sur les ambitieux, sur les pasteurs, sur chacun de vous dans l'Eglise. J'ai pris les bénédictions de Dieu face à vous, et on vous bénisse. J'ai pris les pasteurs à vous. Vraiment? Alors pouvons-nous prier? Pouvons-nous avoir la veuille de prière ? Dieu Père celeste, nous reviendrons aujourd'hui. Alors que cette présence de Dieu est d'après tout à l'heure. Comme l'autre croix, grâce à le mot d'éducation de l'Etat, à cause de la présence de Dieu, j'ai prie, Seigneur, que les deux chrétures puissent s'accorder encore et que tous les gens qui viennent de mort comme Salah Barrette et qui viennent de mort pour un civilier de banque pour prier, qu'ils puissent être exaucés, qu'ils puissent être, que tous les habitants de Dieu puissent être révois, qu'ils puissent être délivrés, qu'ils puissent être bénis, notre prétendieux pasteur, les pasteurs sacroliques, que toutes les églises, tous les hordissiers, j'ai prie, Seigneur, qu'il ait aidé la chère du jour dernier, qu'ils puissent être bénis, Seigneur, qu'ils puissent être bénis, et qu'ils puissent être bénis, Seigneur, qu'ils puissent être bénis, Seigneur, dans les noms du Seigneur Jésus-Christ. Bénis les frères, bénis les sœurs, nous nous bénissons les ministres, et que les hommes puissent être sauvés. Et dans les noms du Seigneur Jésus-Christ, on se la s'appuie. Amen. Applaudissements J'allume, j'allume les seniors bénis. Je suis le ministère Sapona pour la meilleure organisation des contribués d'un cathars et pour conclure des îles de Thiochel. Alors que vous allez faire c'est l'épisode aujourd'hui, nous vous félicitons. Vous l'avez très bien fait. Alors j'aimerais partager l'épisode dans les livres de 1 par au chapitre 8 verset 10 jusqu'à 13. Alors la livre est dit, au moment où les sacrificataires sortent du lien sain, la nuée est rendue la maison de l'éternel. Les sacrificataires ne murent pas y rester pour faire leur vie à cause de la nuée, car la mort de l'éternel est rendue la maison de l'éternel. Alors Salomon dit, l'éternel veut habiter dans vos spirites. J'ai ma vie d'une maison qui sera, tu as des meurs, un lieu où tu résideras l'éternel. Je crois que les plantes de Dieu seront guéris. Je crois que les plantes de Dieu seront guéris. Et les plantes de Dieu seront guéris. Et les plantes de Dieu seront guéris. Et les plantes de Dieu seront guéris. Alors qu'on dédicace l'éternel. Et qu'il est loin que le Christ est sain, que le Christ est sain. Et qu'il est loin que le Christ est sain. Et qu'il est loin que le Christ est sain. pour la dédicace de Jésus-Poïdiste Tabernacle, les Diogobélistes. Amen. Diogobéliste, Poïdiste Tabernacle à Kishasa. Ici, c'est le Frère Romédo, a retourné à la Frédéus, et pasteur de la Ville Tabernacle de la Salle de Guillaume. On aimerait et vous envoyer vos salutations. Et je vous apprends que nous nous résistons ensemble avec vous. Je vous remercie de faire des choses merveilleuses que Dieu a fait pour vous. Et pour chaque fois que vous avez eu à faire, de construire les tables et les dieux, et de vous avoir accordé sa faveur, sa grâce. Je ne connais personne n'est pas les pasteurs de Guillaume. C'est un homme merveilleux, et lui et sa famille. Alors, on a eu à l'air visiter à plusieurs occasions. Ce sont des gens vraiment aimants. qui vous empêchent, et qui se réjouissent à la 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 la. Et les pasteurs, ça pourrait toujours qu'il y a quelqu'un qui vous encourage à pouvoir faire quelque chose que j'aime. Alors, on aimerait se réjouir à s'amener avec vous et nous c'est qu'il y a bien pour vous, que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez toujours continuer dans la position à moi. Nous voulons tous un débat partagé d'entrée par rapport à vous et les pastores à croire que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue dans le précis nom de notre Seigneur Jésus-Christ, l'énorme qui est, que nous élevons en plus haut. Et tous les noms, je crois que c'est le nom d'Alephine l'empêche, s'il vous plaît, pasteur d'Apollon. Par la grâce des lieux, pour cette déficace, je vous souhaite, par la grâce des lieux, toute chose qui est bien, toute chose qui est sépare, pour avoir construit, dit notre Église, du message, pour garder l'envoi des lieux encore vivant et pour garder ces messages, qui est l'unique réel, message, l'unique ou vrai message, l'unique message qui nous amènera au ciel, l'unique message qui est guidée par un âge. Et vous savez, lorsqu'un pasteur confiait l'Église, le Frère Wanam dit que c'est là où on parle, je trouve qu'est-ce qu'il y a dans son cœur, qu'est-ce qu'il y a, comment il est en train, comment il fait que ses enfants, c'est prévu que lui s'est senti l'adresse en servant à nous à Dieu. Lorsqu'un pasteur confiait l'Église, il s'est là où on a pris sa position en solitaire, comment il fait que ses enfants puissent être en aise en voiture. et c'est l'argent d'en trouver, investir ça dans autre chose, mais vous avez dit, j'ai pensé, investir ça dans l'œuvre de Dieu pour construire notre église. Et notre maison symbolique, nous prions que Dieu puisse envoyer des armes qui viennent droit à cérissage de l'œuvre. J'ai voulu dire, parce que j'ai toujours pensé dans plusieurs églises ici à l'Afrique du Sud, vous savez, et vous savez, chaque fois, chaque fois que j'ai été dans cette église, j'ai pu regarder au travers des yeux de Père Manat. Et je crois que c'est dans la prêche, la prêche entre les messages de la rue Christiane, que j'ai dit avant les fous, mais je disais, il avait ça que tu l'avais préché avant les fous. Il avait été cassé le Prana Tabernacle, et Prana Mme avait dit cette chose, il avait dit, faites attention, chaque fois qu'on trésait des vis, les gens deviennent à Bésir. J'aimerais jamais, il reste par contre les fous, J'ai pris aussi que vous les gens, vous allez aussi faire, j'ai pris que vous les gens ne serez pas empêchés, j'ai pris que vous puissiez garder toujours les faits vivants en haut, parce que c'est là la chose la plus importante, j'ai dédié ce qu'elle fait à Mme Laguimajou, il y a une chose que j'ai dit, c'est à un frère John Smith, une fois lorsqu'ils étaient venus à la fin du juge, je lui disais qu'il y a des espoirs lorsqu'il y a des gens, ce livre s'occupe toujours sur les prophètes et négligent les profits, prophètes c'est V-R-O-B-H-E-V et profit c'est V-R-O-F-I-T, c'est-à-dire le soutien de l'Église. Nous sommes assez négligents lorsqu'on arrive, au soutien de l'Église, c'est-à-dire le changement de l'Église. Par la grâce des vies, on a dit que la grâce des vies fasse sur vous. Votre femme, la sœur m'est là, qu'elle soit aussi béni. En voyant votre vie, en voyant votre vie, en voyant votre vie, en voyant votre vie, en voyant de la grâce des vies, en voyant votre vie, en voyant votre vie. Nous ne pouvons faire rien d'autre, mais le répété, qui n'est pas ce que le frère Pannam avait dit, cette personne a des lèvres à l'Église. Et nous, nous ne pouvons pas qu'il y ait déjà avec des lèvres à l'Église. Et parce que vous savez que là, dans l'Église 1, il y a touché d'autres lèvres, nos lèvres, et nos lèvres ne sont plus encore à l'Église. Et Dieu vous bénisse richement, et que vous puissiez garder les vies, et où il n'y a pas d'âme vivante, c'est ma prière, dans l'Église 1, alors que la grâce des lieux soit avec nous. Amen. Acclamons très fort le Seigneur pour nos anciens de l'Afrique du Suisse. Mais acclamons très fort Phoenix à Berlin. Pendant qu'ils nous suivent en ligne là-bas, je pense qu'ils sont dans une ferme là. pour des réunions de 61 ans depuis la nuit. J'aimerais vous remercier de tout mon cœur. Vous, nos anciens de l'Afrique du Sud, pendant que le frère Tao va interpréter pour vous, ça m'a touché, votre soutien à notre regard dans ce que nous essayons de faire ici. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le premier qui avait parlé là, c'est le pasteur Joe Daniels. Il a écrit le message depuis 1970. C'est lui le premier pasteur sud-africain qui avait visité notre pays. en 1987. Il raconte là, comment en ces temps-là, le maraîcher Mobutu avait fermé les églises. Et lui, il avait vu un gouverneur au Katanga. Ils ont prié et Dieu lui a donné un autre poste merveilleux. Alors, il avait plaidé pour qu'on donne des papiers à nos pasteurs. Et il est venu ici à Kinshasa. Comme lui-même le dit, c'est le pasteur Mbombo qui était le pasteur. Le pasteur Barout était encore ministre et assistant. Alors, Mbombo lui disait comment il veut déposer après les enseignements sur l'ordre. Et il nous dit là qu'il est connecté avec nous, la RDC, c'est son deuxième pays. Et il encourage ce que nous faisons ici. C'est même lui qui avait ordonné le pasteur Dioka, en sa première ordination. C'est même lui qui avait dédicacé la première église Shekina. Ce sont des grands hommes de Dieu. Le deuxième, c'était le pasteur Ruben. Le plus ancien des pasteurs indiens en Afrique du Sud. Lui a écrit le message en 1969. Il parlait beaucoup de choses pour que Dieu nous garde à la parole. Le troisième et le quatrième et aussi ils ont créé en 1974 et 1975. Et l'autre jeune là, le noir, c'est lui qui vient de devenir pasteur. Il a remplacé le pasteur George Martin. Et qu'il a pris l'église parce que le pasteur George Martin est rentré à la maison l'année passée. Le dernier, le plus ancien de nos tous mena ici là-bas en Afrique du Sud. Celui qu'on appelle les lions de l'Afrique, le pasteur Roscoe. Celui qui a amené l'encodiment. Tout le monde a les messages. Alors, il a écrit, premièrement lui, sa mère l'avait amené dans les réunions de Fré-Banam de 1951. Là, il avait encore 7 ans. Fré-Banam avait prié, il avait dit à sa mère que quand le garçon grandira, il sera un prédicateur. C'est lui le plus grand si on peut le dire. Il a des églises partout. Il fait des stades, des campagnes au Brésil, aux Etats-Unis. Je ne pense pas qu'il ne me trompe pas, c'est lui-même le pasteur le plus riche ici en Afrique. Je crois que c'est à partir de lui qu'on avait amené le pasteur Dioka qui nous avait demandé d'aller le voir, de l'amener là-bas. Il lui demandait comment il peut faire les écoles comme il a les écoles et les universités là-bas. C'est merveilleux de voir qu'il a reproduit ça ici. Il nous disait seulement de garder la voix de lui et tout esprit, tout lèvre qui ne répète pas ce que Fré-Banam a dit, ce sont des lèvres impures. Je crois que vous croyez à ça, non ? Il essaie d'encourager que nous puissions rester dans la parole. Voilà un peu nos anciens là. Voilà leur esprit. Si l'un est dans les chambres missionnaires et tous sont ensemble pour soutenir celui qui offre. Je crois que cet esprit là peut aussi nous animer ici au Congo. Que nos anciens fassent la même chose. Parce que c'est là qu'ils ont écrit le message longtemps avant nous, avant Mokoun, avant tout le monde. Mais regardez leur esprit. Aime-le. Peu importe les petites divergences. Quand quelqu'un est dans les champs des missions et tous sont ensemble pour te soutenir. Je crois que c'est merveilleux leur esprit. Et nous disons merci au Seigneur pour tous ces grands hommes de Dieu. Je sais que les lions de l'Afrique m'avaient demandé, il a fait sa demande là. Et aussi ils voulaient prendre ça comme leur prédication ici. Ils voulaient aussi chanter dans cette petite église. Je ne peux pas leur priver ça, ce sont nos anciens. Ils aiment un cantique là que j'avais fait enregistrer Frère Sylvain. Ca fait longtemps. Nous étions à la maison avec les pasteurs lisses. Et ils aiment, ils chantent ça même dans leurs églises quand on a publié. Et ils m'avaient demandé si on peut jouer ça comme si c'était eux qui chantent. Pour nous dire de ne pas aller loin de ces messages. De ne pas aller loin de rester toujours dans les messages. Pardonnez-moi, j'aimerais honorer leur demande. Parce que c'est eux qui nous tiennent là-bas. Et Frère Tao dit leur merci donc on fait ça pour eux. Je ne peux que respecter ça. Je ne peux pas aller loin. Je ne peux pas aller loin. Je ne peux pas aller loin. Vers des dieux étrangers. Alors que dans le pays nous avons El Shadda. El Shadda. Et oui, pourquoi aller loin ? Mon frère, pourquoi aller loin ? Vers des dieux étrangers. Alors que dans le pays nous avons les dieux vivants. La main cachée. 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 Pourquoi allons-nous faire des compromis A cause de la richesse Alors que dans le pays Nous avons l'or et l'argent Pourquoi allons-nous faire des compromis A cause de la richesse Alors que dans le pays Nous avons l'or et l'argent Pourquoi aller loin Pourquoi aller loin Pourquoi aller loin Vins métiers étrangers Alors que dans le pays Nous avons El Shaddai El Shaddai Alléluia Tout est dans le pays Pourquoi aller loin 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 Se perdre avec des païens Alors que dans le pays Nous avons des Pierrot Nous avons des Pierrot Nous avons des Pierrot Qui nous avons des Pierrot Qui en dehors Quoi aller loin Pourquoi aller loin Alléluia Fidèlement le Seigneur Alléluia Pourquoi aller loin Vers tes yeux étrangers Alors que dans le pays Nous avons El Shaddai El Shaddai Pourquoi donc baptiser Dans des noms humains Alors que dans le pays Nous avons le nom divin Jésus qui est le nom divin Le nom qui est tout suffisant Par lequel l'éternel Nous exerce toujours Et oui à jamais Alléluia Alléluia Pourquoi aller loin Vers tes yeux étrangers Tant que dans le pays Nous avons El Shaddai Nous avons El Shaddai Nous avons A la prise de la prise de l'alcool A la prise de l'alcool Alors que dans le pays Jésus qui est le nom divin Jésus qui est le nom divin Il 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 est le nom divin Je pense que c'est très difficile D'avoir un pasteur qui est absent Quand on a commencé, on a prêché que deux mois, il y avait le problème du coronavirus. Je suis réparti, je suis revenu après neuf mois. Je suis resté pendant trois mois et je suis rentré encore. Je suis revenu, j'ai fait deux mois, je suis rentré. Et cette fois-ci, j'ai fait une année, trois mois. Nous sommes fiers de vous. Notre petite église est remplie ici, c'est une église un peu différente. Nous avons nos vieux papas qui sont ici, papa Ouangé, papa Ouangé, des vieux papas qui ont déjà la pension. Et de l'autre côté, nous avons de très jeunes gens, de vingtaine et de trentaine d'années. D'avoir fait ça, c'est une bénédiction. Et j'aimerais vous remercier de tout notre cœur. Acclamant le Seigneur pour eux. Nous l'avons fait. C'est pourquoi nous voulons remercier ceux qui ont fait ça. Notre ingénieur, le frère Jamobanza, venait ici devant. Acclamant très fort le Seigneur pour lui. C'est ce jeune homme qui vient de terminer à IBTP. Et lui l'a voulu pour son premier stage qu'il puisse faire quelque chose. Celui qui a fait le plan ici. Que Dieu te bénisse. Nous appelons nos ingénieurs électriciens. Frère Mathieu Vuka. Frère Jean-Dédié N'Gombu. Frère Chadrat. Venez vite, vite ici devant. Ce sont ces jeunes ingénieurs de l'Ista. C'est eux qui ont fait toute cette électricité ici. Que le Seigneur vous bénisse, ingénieurs. Nous voulons remercier notre peintre. Je lui avais dit, faites-moi, j'aime la couleur de la colonne de feu. Madame a parlé de cette couleur, la ombre. C'est difficile, il a fabriqué ça lui-même avec des mélanges chimiques. Venez ici devant. Notre frère Gédéon Panza est le frère Seth. C'est une très grande église. C'est une très grande église. Le frère blanc qui était venu plaquer ça, c'était plus de 300 000 dollars pour le faire. Mais je leur avais dit, on n'a pas d'argent maintenant. Faites ça même, mais par peinture. Et ils ont fait ça. C'est sorti merveilleusement. Acclamons encore le Seigneur pour eux. Je voudrais remercier des jeunes gens. Ces jeunes gens, des huissiers, des jeunes gens qui essayaient un peu de mettre un petit ordre là de transition. Frère Jonathan Mobengo Nous l'appelons gardien du temple Acclamons le Seigneur pour lui Frère Sele Suisse Bonkindo Frère Innocent Golo Mille Métain Frère Emile Misa Nous l'appelons les Chinois Lui l'a plus grandi en Chine Acclamons le Seigneur pour eux Merci pour le travail que vous avez abattu Nous voulons remercier ceux qui jouaient les rôles d'administrateurs Frère Emmanuel Abanda Frère Emmanuel Abanda Frère Emmanuel, où est-ce qu'il est ? Acclamons très fort le Seigneur Frère Neville et Icolombe Frère John Badjom Papa Ouange, notre papa Frère Mathieu Bozé Acclamons très fort le Seigneur pour eux C'est eux qui ont signé les contrats C'est eux qui ont gardé l'argent Pour que nous puissions avoir cette petite église Et ils l'ont fait Pas parler argent Mais en cause de vos contributions Vous, vous, Phénix Tabernard Vous avez démontré même Votre nom Parce que Frère Madame dit, les noms ont une influence Madame dit, le Phénix, c'est un noiseau légendeur Quelque chose qui sort de rien Et nous acclamons pour Phénix Tabernard Chaque soeur Chaque frère Qui a cotisé pour que nous puissions le faire Que Dieu vous bénisse abondamment Ça, ce n'est qu'un essaie Nous allons avoir un grand roi Et nous bâtirons un temple de 7000 personnes Si le monde continue encore Nous donnerons à Dieu un vrai lieu d'adoration Parce que Frère Madame ne nous a pas interdit d'avoir de grandes visions Nous devons avoir de grandes visions Pour ce message Et je suis fier de vous Vous, Phénix Tabernard D'avoir fait quelque chose Ceci n'est qu'un débit Par la grâce de Dieu Pas à cause de nous-mêmes Mais à cause du Dieu de William Branham Lui va nous soutenir Parce que nous savons que tout est dans ces messages Avec ces messages Ce n'est plus comme le temps de Moïse Est-ce que vous écoutez ça? Qui avait seulement ouvert la mer rouge C'est juste effrayant chemin Avec ce message C'est plus que même le temps de notre Seigneur Jésus-Christ Lui changeait seulement les choses Il a pris l'eau et il avait le vin Le pain il multiplie Ça c'est une multiplication, une transformation Mais ce message Est au-delà de ça Ce message c'est Jean XIV et XII Celui qui croit en moi One man One man, une seule personne Les oeuvres que j'ai fait Il les fera des plus grands Il a les hommes en prison Que cela lui conserve Ce pouvoir avec Frère Branham Il n'y avait rien Il n'y avait rien dans le champ Ce n'était même pas la saison des écureuils Mais il a dit que les écureuils soient Ça ce n'est pas frayer un chemin Ça ce n'est pas changer l'eau en vrai Ça c'est crier Je croyais que les écres vont crier Amen Mais Satan est égal à Dieu Satan avec Dieu Satan connaît tous les puissants de Dieu Mais la seule chose que Dieu n'a pas donné à Satan C'est crier Dans le néant Dans ces derniers jours Ayant ce ministère De ce grand Zorobabel Nous ne perdons pas courage Même si tu n'as rien Même si Frénix n'était rien Mais dans le rien Le Dieu de William Branham Peut créer Je crois que le Dieu là ne crée pas seulement les écureuils Mais est-ce que vous êtes avec moi Savez-vous qu'il y a eu une récompense Quand tu dis amène à la création des écureuils A Thiroït Pendant que les diacres doutaient Mais A Thiroït A cause de son argent de construction Vraiment elle est même partie dans sa maison J'ai créé les écureuils A Thiroït A Thiroït Est-ce que quelqu'un peut dire amène Alors la récompense est vénée Demande ce que tu veux Qui peut dire amène Je dis quelque chose ici A Thiroït Je crois que ce soir Dieu doit nous récompenser plus qu'à Thiroït Je n'ai pas vu Frère Branham Nous ne l'avons pas vu Alléluia J'étais dans les jungles de l'Équateur Mais quand on m'a présenté le message Il y a quelque chose dans mon cœur Et j'ai dit amène à la création des écureuils Frère Branham n'a pas prié Créer les écureuils Je ne sais pas prier Adam ne prie pas Ce n'est pas au nom des chauveurs Même pas au nom de Jésus Quand on mange le livre On ne prie plus Mais on prononce la parole C'est ça le troisième pull Ma prière C'est que quand les gens me disent Mes abôles Tu as laissé ta grande église là-bas Tu as tout là-bas Qu'est-ce que tu fais avec des jeunes gens ici Et des vieux papas ils n'ont rien Parfois on te prend dans les mentaux Tu peux mourir Je leur ai dit vous ne connaissez pas Vous qui méprisez les jours de faibles commençons De ces vieux papas ici Et de ces jeunes gens À cause de Zorobabè Dieu va créer en un Des millions de dollars Des jolies voitures Des jolies maisons Et vous serez comblés Voici le moment de la fin Honneur A vous la ville Parce que la nouvelle Jérusalem C'est l'épouse Honneur en Phoenix Donnez des acclamations Seigneur Yes Oui nous pouvons le faire Et ça c'est encore rien Nous allons continuer Nous allons démontrer Que le Dieu de Brenner N'est pas mort avec lui Le Dieu qui avait donné tout à John Charit Il est encore vivant Prends en 65 Nous les tirons de l'histoire Nous les prenons depuis 33 Depuis 1959 La même colonne de Fela Nous tirons ça jusqu'en 65 Nous tirons ça Jusqu'en 2024 Et que Dieu puisse accueillir Les besoins de chacun de vous Donnons nos acclamations au Seigneur Merci Phoenix Et Dieu vous comme Pour votre passion Et votre fidélité Parce que Salomon a dit Les hommes sont bons Vous pouvez les trouver partout Mais les hommes sont fidèles Restez fidèles A ces messieurs Restez fidèles Au mystère révélé Et restez fidèles A frère Brenner Un grand ami Restez fidèles A Brenner dans la continuité Ça c'est notre langage de la maison Mais les enfants connaissent Qui est Brenner dans la continuité Parce que nous ne sommes pas ici Comme Ephésiens 4 Quand les seaux sont ouverts Les Ephésiens 4 sont finis Un Ephésien 4 ne peut plus prêcher au jour Parce qu'Ephésiens 4 C'est un État monté au ciel Mais comment il était mort Un homme Un homme Une nuée Mais dans la Bougalie Se disent Il est descendu Alors il y aura un nouveau ministère Un nouveau sacerdoce Ceux-là ne sont pas Ephésiens Mais il y aura un autre Ephésien Pas Ephésien 4 Les auxiliaires de Srabrana Les répétiteurs de Branham Les combattants de Branham Ayant ce ministère Nous ne perdons pas courant Enclamons le Seigneur pour vous-même Ma prière pour vous Restez fidèles Parce que Branham nous a donné un rendez-vous Il a dit même si je m'en vais Restez avec ce message Et vous me rencontrerez De l'autre côté Si un jour l'enlève ma terre Même si on vous dira que moi aussi je suis parti Restez avec le message Un jour quand je traverserai le Jourdan Et j'arriverai Je verrai maman père Parce que je l'avais baptisé avant de mourir Je verrai mon père et ma mère Je verrai Passe Mbomou mon beau-père Je verrai maman Mbomou ma belle-mère Je verrai le docteur Lys Mon grand-frère Je verrai le docteur George Martin Je verrai tout ce qui nous a précédés Je verrai maman Bernadette qui nous a quittés Mais je leur dirai je veux voir Frère Branham Quand je le verrai Je marcherai comme un militaire Je dirai Frère Branham Mais voici Où est-ce que tu viens ? Je ne viens pas des Etats-Unis Ni Europe Je viens de l'Afrique Je reviens son Afrique Ainsi il me demandera Est-ce que tu es seul ? Je ne suis pas seul J'ai un groupe Ici à Phoenix J'ai un autre Adjouanesbourg Les autres coupes de l'épande à Londres En Australie je leur dirai que je suis là Je leur ai répété Ce que tu avais dit Vous entrerez Donc dès la date d'aujourd'hui Vous entrerez au ciel Qui peut dire à même Ayant ce ministère Nous resterons dans ces messieurs Notre argent Nos habits Nos maisons Nos jeunesses Tout ce que nous recevons C'est pour ces messieurs Un grand merci à vous Vous ferez mixte à Bernard A comment le Seigneur pour vous ? Rien sûr Félicitations à vous Assoyez-vous C'est pour cela Alors que nous voulons écouter la parole Il est demandé ici A la voiture Le numéro 1-2-6-4-B-S Tu peux sortir là-bas Pour dépasser la voiture Et avant que nous puissions écouter Notre précieux pasteur Qui va apporter la parole C'est la fête Chantons un petit cantique ici Adorons-lui un peu On va écouter la parole Avant que notre prédicateur vienne Mettons-nous debout Qu'est-ce qu'on va chanter ce soir ? Chantons Glorifions le Seigneur ensemble Glorifions le Seigneur ensemble Car il Fiant le Seigneur ensemble Est-ce un peu le Glorifions le Seigneur ? Car il Fiant le Seigneur ensemble Fait le Seigneur ensemble Fait le Seigneur ensemble est-ce qu'il a pourvu à nos besoins je vais girer pourquoi chante alléluia et les salariés et les rochers le bonheur aux annales et les soeurs de l'arrivée à l'avenir c'est le bonheur j'ai eu est-ce qu'il y a une maladie si ce soir on soit guéri, pourquoi ? J'entends Alléluia J'entends Alléluia J'entends Alléluia car il me donne de sa paix Je vache à l'heure Chalome à tout le monde Pourquoi ? J'entends Alléluia Glorieux Béni soit le Dieu de Malachie 80 Béni soit le Dieu de mon sac Béni soit le Dieu de mon sac Alléluia Je vache à l'heure Car l'éternel est ma bagne Je vache à l'heure Glorieux Glorieux Pourquoi ? Chantons Alléluia Glorieux Béni soit la révélation humaine Béni soit le Dieu de mon sac Hosanna, Hosanna Béni soit le Dieu de mon sac Béni soit le Dieu de mon sac A l'éternel est ma bagne RIA Générique Béni soit le Dieu de mon sac Par l'éternel est ma bagne Et saанов Glorieux Les mains, venez-sois les rochers de Monsard, à Luzanais, à Luzanais, venez-sois les rochers de Monsard, à Luzanais. Gloire à son nom, gloire à son nom, pourquoi il vit et règne éternellement. Gloire à son nom, gloire à son nom, pourquoi il vit et règne éternellement. Chantons Alléluia, bénis-sois les rochers de Monsard, à Luzanais, venez-sois les rochers de Monsard, à Luzanais, venez-sois les rochers de Monsard. Chantons Alléluia, bénis-sois 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 les rochers de Monsard. qui peut l'arrêter, Amen, Amen. Allélui! Ah, ici, à fuir ici. Oh, qui peut l'arrêter, qui peut l'arrêter, il est mon papa, et moi, je suis son enfant, oh, Jésus, qui peut l'arrêter, qui peut l'arrêter, Amen, Amen. Jésus, qui peut l'arrêter, qui peut l'arrêter, Amen, Amen. Jésus, qui peut l'arrêter, qui peut l'arrêter, qui peut l'arrêter, qui peut l'arrêter, moi, je suis son enfant, qui peut l'arrêter, oh, qui peut l'arrêter, qui peut l'arrêter, qui peut l'arrêter, Amen, Amen. Yeah, oh, oh, Jésus, qui peut l'arrêter, oh, qui peut l'arrêter, qui peut l'arrêter, qui peut l'arrêter, il est mon époux, et moi, je suis son enfant, l'arrêter, qui peut l'arrêter, ou qui peut l'arrêter, qui peut l'arrêter, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je voudrais commencer par remercier le pasteur Zakola Pour ces privilèges qu'il me donne pour venir parler devant son peuple Et toute la gloire va à notre Dieu Le Seigneur Jésus-Christ Je salue merveilleusement Phénix Tabernacle Je crois que nous sommes tous pressés de quitter ce monde Parce que ça ne nous intéresse plus La seule chose qui nous intéresse C'est vous le peuple de Dieu Vous êtes un peuple merveilleux Je suis revenu depuis hier Je reviens de Mbandaka Votre pasteur Votre pasteur Votre pasteur nous a demandé de venir parler devant vous Et parler après que les gloriers, les grands pasteurs Ont ramassé presque tous les sujets Je ne suis qu'un simple avortant dans son royaume Parce que les grands joueurs ont déjà joué ici Et vous-même vous avez aussi joué C'est comme si tous les numéros sont occupés par les titulaires Et on m'appelle à la dernière minute Au dernier quart d'heure Qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce que je veux jouer comme rôle ici ? Il faut que Dieu lui-même vienne Et qu'il voie un petit espace laissé vide Et qu'il puisse compléter Je suis le pasteur Mobonga Lobomiche Votre frère Je suis pasteur Delshade Tabernacle Mbandaka La première église qui a reçu le message de Frère Banam à l'Équateur Depuis 1975 Et j'ai conduit cette église depuis 1992 Je suis témoin de beaucoup de choses dans ce message J'ai vu les hauts et les bas Les gauches et les droites Et je peux dire actuellement Le désir est d'aller voir ce qui est au ciel Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis parmi les bien-heurés qui sont ce soir ici Parce que je suis parmi les personnes qui ont envoyé d'autres personnes Dans cet endroit glorieux Et la glorieuse personne que j'ai envoyé avant moi c'est ma propre épouse Qui est allée dans la gloire Depuis l'année 2021 Je vous apprécie beaucoup les hommes de Dieu Je vois les pasteurs Bolakofo de l'Équateur Et parmi eux Et il y a aussi d'autres qui sont ici à Kichassa Et je remercie Phoenix Tapernaque pour ce grand travail Vous avez encore une promesse de construire une église de 5000 personnes Ça tombe, ça coïncide avec Frère Banam ce qu'il avait dit Il avait dit vous êtes toujours les bienvenus dans ces petits endroits Peuple de Dieu Il dit en fait nous comptons les voulants Aussitôt qu'il est possible construire une meilleure église Je crois que c'est le désir de chaque pasteur Quand il a une petite église il veut encore construire une meilleure église Le Frère Banam dit mais avec beaucoup Avec plus beaucoup de place Chaque pasteur est un gourou Il veut toujours avoir plus de croyants Quand il a construit une petite abeine Il trouve que non ce n'est pas suffisant Parce que le Saint-Esprit en lui crie pour le salut de beaucoup de gens Mais le Frère Banam continue de dire pas trop grand On va construire une église avec beaucoup d'espace Mais pas trop grand Car nous croyons que Jésus vient bientôt Et nous n'aimerons pas une histoire trop compliquée Parce que le plus grand travail se trouve quelque part Ce n'est pas de bâtir un merveilleux bâtiment Mais c'est de construire les hommes et les femmes C'est ça le véritable Bernard Et nous n'aimerions pas une histoire trop compliquée Voilà Ça devrait nous animer Avoir une église avec beaucoup de place Pas trop compliquée Parce que le grand travail Réside dans le fait de construire les hommes et les femmes C'est pourquoi ce soir Je voudrais attirer notre attention Non pas si c'est grand tabernacle Ou comment vous l'appelerez Mais je voudrais attirer notre attention Vers un autre tabernacle Qui a déjà été construit Et qui devrait être dédicace C'est toi C'est moi C'est le pasteur Le vrai tabernacle Et ce tabernacle ce n'est pas le corps et la chair Qui a été né par maman C'est notre tabernacle Une construction Pourquoi Frère Branham était venu Une construction qui vivra pendant mille ans Et une construction qui vivra éternelle Mais il y a une construction qui vivra Amen Amen Le prophète dit que l'argent que vous avez dépensé A été transformé pour devenir une et deux mères de ce tabernacle Merci beaucoup pasteur Je n'ai pas beaucoup de temps Je prêche lentement Je ne peux pas dire que je vais prêcher Je suis venu seulement vous saluer C'est une parole de salut Je vais m'arrêter quelque part Et laisser le travail à notre pasteur Qui va continuer Je voudrais parler sur la statue de non-parfait Amen Alors nous allons nous mettre debout Et nous prenons Deux pierres chapitres premier Prions Dieu notre Père Je suis devant ton peuple Qui a été très bien nourri Les hommes de Dieu sont passés par ici Je ne sais par où commencer Je ne sais par où aller Je me déduis moi-même à tout Utilise-moi Comme un simple instrument J'ai quelques 40 minutes Aide-moi à parler Ce que je dois dire Et laisser le reste du travail A ton serviteur Au nom de Jésus-Christ Nous te prions ainsi Mais moi à l'écart Parle à tes enfants Nous sommes au jour De la fin de la cérémonie Tu as été là Maintenant Sois l'oméga On te prions dans les noms de Jésus-Christ Je vais lire en français Pour gagner le temps Simon Pierre Serviteur et apôtre de Jésus-Christ A ceux qui ont reçu On partage une foi Du même épris que la nôtre Par la justice de notre Dieu Et du sauveur Jésus-Christ Que la grâce et la paix Vous soient multipliées Par la connaissance de Dieu Et de Jésus-Christ Notre Seigneur Comme sa divine puissance Nous a donné tout ce qui contribue A la vie et à la piété Au moyen de la connaissance De celui qui nous a appelé Par sa propre gloire Et par sa vertu Lesquelles nous encirent de sa part Les plus grandes Et les plus précieuses promesses En fait que par elles Vous devenez participants De la nature divine Enfait à la corruption Qui existe dans le monde Par la convoitise A cause de cela même Faites tous vos efforts Pour joindre à votre foi La vertu A la vertu La connaissance A la connaissance La tapérance A la tapérance La patience A la patience La piété Et à la piété L'amour fraternel Et à l'amour fraternel La charité Car si ces choses Sont en vous Et ils sont avec abondance Elles ne vous laisseront Pas oisifs Ni stériles Pour la connaissance De notre Seigneur Jésus Christ Mais celui En qui ces choses Et son point Est aveugle Il ne voit Pas de loin Et il a mis en oubli La purification De ses anciens péchés Amen Que le Seigneur ajoute La bénédiction A la lecteur De sa part Je suis venu Avec une partie De mon église El Shaddai Qui est ici A Barumbu Et surtout Avec ma petite femme Une sorte de Je ne la vois pas Je ne la vois pas Je ne peux pas Précher Si je ne la vois pas Mets-toi chérie Merci Je te l'ai mis Voilà Parce qu'il y a Des enlèves Moi Je peux prêcher Après la prédication Je ne la vois pas Alors Merci Merci Pour les diacres Qui ont assuré Notre sécurité Mais à part ça Il y a les anges Qui nous gardent Et nous cotons Surtout C'est leur protection Je voudrais parler De la La statue De la statue Des noms parfait C'est l'homme Ah c'est la bigale Tu es là Tu es forte Je l'ai amenée A Mbandaka Mais Elle a saumé La pagaille Là-bas C'était beau Quand on chantait Ça Quand elle chantait Ici Je pensais Que c'était Une autre personne Qui était Entrée De l'interprète Nous sommes une famille Alors Je voudrais parler Si la statue Des noms parfait Je crois Que c'était L'ambition Du pasteur Zako Que vous voyez C'est la fin De ma soeur C'est un bon garçon Il est courageux Quand je le vois Courageux J'ai dit attendez La vieillesse C'est un bon garçon 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 Alors Je crois que c'est L'ambition Du pasteur Zako Après avoir trouvé Un endroit comme ça Pour vous abriter Contre le soleil Et la pluie Son étation Réelle Est de vous Dédié à Jésus Christ Que vous soyez L'économie De Dieu Ici Dans cette adresse Même qu'il y aura Des bombes Qui pourront Venir tomber Ici Qu'il soit Assiré Qu'il avait Mets le royaume De Dieu Dans vos cœurs Et qu'avant Qu'une bombe N'est tombée Des hommes Et des femmes Se sont envolées Pour quitter Cette terre Je voudrais parler Sur Les tabernacles Les vivants Construire Les tabernacles Les vivants Pas les tabernacles En briques Non ça C'est Ça ne bouge Même pas Je voudrais Je voudrais parler Sur la construction Des tabernacles Je voudrais parler Sur les lieux D'habitation De Dieu Vivant Je voudrais parler Sur l'homme Parfait Les tabernacles Les tabernacles Viva Du Dieu Viva Là où Dieu Habite C'est ça Le but De l'arrivée Des frères Branham Il n'était pas Venu Pour construire Des maisons Bien que Les maisons Sont bonnes Ça nous protège Contre les rayons Solaire Ça supprime Notre amour Envers Dieu Mais le but Rien De l'avenir De Frères Branham C'est de construire Les tabernacles Les idoles Vivants Marchant Dans cette vie D'Embandaka Excusez-moi Je viens D'Embandaka Marchant Sur la rue De Kishasa C'est ça Le but De Frères Il est venu Construire A Kishasa Une adresse Pour que Les gens Qui vont venir Ici Venu découvrir Les exigences De Dieu Les chemins Pour arriver Pour arriver Au ciel Pour la coquette De la l'eau Amen Et ça C'est bien Il dit C'est Pierre Qui a écrit Et j'adresse Ceci A ceux Qui ont reçu On partagé Une foi Le même épris Pierre Il a eu Le même épris De la foi Et il a partagé Avec les autres Cette prédication Ce n'est pas Pour le monde Ce n'est pas Un enseignement Pour tous Les visiteurs Ce n'est pas La prédication Du monde extérieur Mais c'est pour L'église Pour ceux Qui sont En Christ Amen Vous voyez Il dit Nous avons Fui Le monde Nous avons Fui Ce n'est pas Une simple Séparation C'est une Fuite C'est une course C'est une course On quitta Le monde Et on allait Quelque part Il dit Il s'adresse Ceci A l'église C'est pourquoi Nous sommes Ici Ce soir Afin De découvrir C'est Quel Le chemin Le chemin Des devenus Un tabernacle Vivant Marchant Sur le Rue De Kinshasa Marchant Sur le Rue Du Monde Et Découvrir Aussi Les Exigences De Dieu Dieu Ne Viens Pas Ici Pour Faire Un Petit Marché Avec Nous Il Nous Dépose Ses Exigences Il y Vient Avec Les Exigences Et Chaque fois Quand Nous Allons Venir Ici A Phénix Tabernacle C'est Pour Découvrir Ici Des Exigences Pour Aller Au Ciel Le Chemin Pour Arriver Au Ciel Alors Mais Pour Ces Exigences Le Prophète Dit Il N'y A Personne Ici Qui Aime Dieu Et Qui Ne Veille Pas Devenir D'avantage Comme Christ Nous Ne Voulons Pas Laisser La Divinité A Jésus Comme Jésus Et Lorsque Nous Devenons Comme Dieu Nous Devenons Nous Même De Dieu Amen Les Liets D' Habitation Les Tabernacles Vivants Ça Ne Va Plus C'est Limiter C'est Léman William Mario Branham Ce n'est pas C'est Léman Branham Qui Va Être Dieu Ce Tabernacle est Construit Pour Que Tous Ce Qui Vaut Venir Adorer Deviennent De Dieu Deviennent Les Liets D' Habitation Si Je ne peux Pas Vous Décourager Permettez-moi S'y Portez-moi Mais Tous Ceux Qui Vont Venir Ici Deviennent Les Liets D' Adoration Amen S'il Vous Plein Amen Deviennent Les Liets D' Habitation Voilà Pourquoi Mes Frères J'ai Sois Cette Petite Prédication Afin Que Nous Ne Pussions Pas Oublier Que C'est Vraiment Un Grand Travail C'est Que Le Pasteur Vini Faire Ici Avec Cet Argen Il Pouvait Faire Autre Chose Mais Il Vous A Donné Une Adresse Pour Que Poussez Venir Découvrir Les Exigences Jusqu'à Devenir Une Habitation De Dieu Jusqu'à Devenir Un Lié D' Habitation De Jusqu'à Devenir Une Idole Vivante Jusqu'à Devenir Les Tabernacles Vivants Là Dieu Demère Il Ne Vient Pas En Visitation Mais C'est La Rue Demain Est Ce Que Quelqu'un Peu Me Dire Rien Amène Là Voilà Et C'est Un Chemin Un Chemin Mais Le Chemin Se Trouve Au Milit De La Route Je 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 Donc Il n'y a Person Qui Aime Dieu Quand Il Le Dieu Il veut Laissez La Sainte Jésus et lui répéter ça. Même s'il peut connaître tout. La venue du Seigneur. Le Fils de l'homme est revu. Qu'est-ce qui est dans la nuit? Et qu'est-ce qui est sur la tête des frères? Tous les mystères. Mais c'est le plus grand souci de cette personne. C'est de devenir comme Jésus. Amen. Alors je voudrais que vous puissiez être attentifs. Pierre nous dit Pierre, Pierre, l'apôtre Pierre, il nous dit que la seule manière pour nous, pour vous, de devenir un tabernacle vivant, un lien d'habitation, c'est de devenir un participant de la nature divine de Dieu. cela veut dire avoir la nature divine. Avoir la nature divine devenu comme lui, avoir sa nature. Et vous allez comprendre que si nous avons cette nature, alors nous devenons comme Dieu. Nous devenons comme le Seigneur. Nous devenons comme le Seigneur. Et il ne peut pas faire de nous un lien d'habitation si nous ne devenons pas participants de la nature. Pierre nous dit ça. C'est pourquoi nous sommes une église nouvelle. Il y aura un décès de la statue de non parfait ici. mais pour obtenir cette nature, nous sommes obligés de fouiller la corruption qui existe dans le monde. par la convoitise la convoitise de tout ce qui est dans le monde. Sur ce, nous avons déjà fouillé le monde. Et nous sommes en Christ. Nous sommes élevés au-dessus de ces choses. Nous sommes élevés au-dessus des choses du monde. Ce n'est pas que nous nous sommes élevés nous-mêmes. mais Dieu nous a élevés. C'est lui-même Christ qui l'a fait. Il nous a élevés. Il lui parlait. Branham donnait le témoignage d'une femme. Il dit qu'il y avait une femme qui était devant Frère Branham. Avant que Branham ne prêche, la femme a demandé s'il vous plaît Frère Branham. je voulais parler avant que vous ne prêchiez. Frère Branham dit allez-y. La femme prend le micro il dit je ne suis plus ce que j'étais. Et je ne suis pas ce que je dois être. mais il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Amen. Je ne suis plus ce que j'étais. quelque chose s'est passé dans ma vie. Ce que j'étais je ne la suis plus. Ce que je dois être je ne suis pas encore arrivé là. Mais je suis arrivé quelque part. Je me suis déplacé. j'ai quitté le monde mais la soif de devenir comme Christ n'est pas conterminé. Je continue à travailler. Je continue à construire. Je suis en train de construire. Et Paul et Frère Pierre on continue à construire. Il dit c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Nous regardons en arrière en direction du tout d'où nous sommes sortis. Dans le travail du pasteur Zakul en construisant ce tabernacle c'est de vous retirer des trous le trou du monde en fait de vous emmener quelque part. Nous sommes reconnaissants d'une chose que nous ne sommes plus ce que nous étions. Amen Je suis j'admire beaucoup ce qui prêche le grand mystère révélé au temps du son. mais la plus grande révélation que nous pouvons prêcher c'est la divinité de chaque croyant. C'est ça c'était la deuxième pensée qui était le deuxième décès qui était caché dans la pensée de Dieu avant la fondation de Dieu. j'ai cherché tout le temps comment vivre dans les gens. Premièrement il voulait être comme nous ensuite il voulait vivre dans nous et après il voulait restaurer le royaume Alléluia restaurer le royaume donc je suis en train de dire quoi je suis en train de dire que Pierre est en train de nous montrer un chemin et nous allons nous construire c'est pourquoi il a dit après avoir fouillé le monde c'est la nouvelle naissance nous allons ajouter la foi après la foi nous allons ajouter la vertu après la vertu nous allons ajouter la connaissance ça c'est la nature divine après la connaissance nous allons ajouter la tempérance après la tempérance nous allons ajouter la patience après la patience il faut que chaque croya sache dire ça par sa bouche par sa tête après la patience nous allons ajouter la piété après la piété il faudra ajouter quoi après la piété c'est l'amour après la piété la patience la piété après l'amour ou l'affection c'est ça et après l'amour charité c'est ce qui va venir en dernier mais la charité ne s'ajoute pas ça descend par la puissance du Saint Esprit ça devient une histoire automatique je voudrais continuer la montre est là je vais voir parce que je n'ai pas le temps mais je voudrais vraiment vraiment aller vite vous pas vous épuisez la patience du pasteur la nouvelle naissance la nouvelle naissance n'a rien à faire avec la première naissance avec la première naissance nous avons ce corps qui vieillit et qui ne vira pas Dieu mais la nouvelle naissance être né de nouveau c'est ce qui a fait que nous puissions quitter le monde et la nouvelle naissance s'ajoute avec la foi comme fondement c'est comme ça que Frère Banam essaie de nous enseigner il parle de fondation que la nouvelle naissance se mélange avec la foi comme fondation et lorsque nous avons la foi écoutez Branham il dit avoir la foi et naître de nouveau la statue de non parfait paragraphe 141 avoir la foi et naître de nouveau il dit c'est poser les fondations amen ça c'est poser les fondations donc c'est comme si la nouvelle naissance se mélange avec la foi et puis après avoir posé les fondations deuxièmement vous ajoutez à vos fondations il dit joignez votre foi donc il sépare il mélange à du pierre ici donc premièrement avoir la foi puis vous joignez la vertu je donne l'exemple de la foi parce c'est la nature divine de Dieu c'est la foi Dieu a la foi je voudrais que tout le monde devienne incrédible ce soir incrédible à ma parole incrédible à toutes les paroles des hommes incrédible à Satan mais avoir seulement la foi basée sur la parole de Dieu la foi est basée sur la parole de Dieu seulement sur la parole de Dieu et lorsque vous avez la foi basée sur la parole de Dieu vous obtenez la nature divine parce que Dieu lui-même il s'est fait l'obligation de croire à sa propre parole lorsque vous lisez dans Genèse chapitre premier au verset 1 jusqu'au verset moi je lis ici au commencement Dieu créa le ciel et la terre la terre était en forme vide il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu s'est mouvé au dessus des os Dieu dit que la lumière soit et la lumière fuit parce que le frère bon nous fait remarquer chacun dit je parce parce que la forme était une forme vide il y avait des ténèbres et l'esprit de Dieu s'est mouvé au dessus des eaux et il n'y avait pas la lumière mais quand Dieu a dit que la lumière soit frère bon m'explique que la lumière n'est pas apparue immédiatement mais Dieu a continué à voyager dans les ténèbres croyant à sa propre parole que comme ma parole est sortie court que court ma parole va s'accomplir et Dieu a continué à voyager dans les ténèbres l'esprit de Dieu se continue à mouver sur les os jusqu'à ce qu'il y a demain ou après demain la lumière est appare frère bon âme dit que le monde a été créé par la foi ce monde que nous voyons a été créé par la foi voilà pourquoi celui qui veut devenir une habitation de Dieu doit d'abord commencer par la foi si tu as prononcé quelque chose avant que la chose ne soit à Paris vous devez faire fonctionner votre foi entre la chose et demandée et la chose qui doit être accomplie avant que la chose soit accomplie il faut que la foi bouge et travaille là-dessus Dieu ne donne pas immédiat même que vous demandez d'habitude Dieu donne une fois que vous avez demandé ça s'appelle miracle mais Dieu d'habitude il fait attendre les choses parce qu'il veut que nous ces enfants nous poursuons avoir sa nature la nature d'attendre c'est que les impatients ne seront pas dédicacés ceux qui vont être dédicacés à l'occasion de cette église à l'occasion de la construction de cette église premièrement ils doivent avoir la nature d'attendre s'ils n'attendent pas ils n'auront rien Dieu travaille avec la foi comme lui même il avait la foi il veut que nous aussi nous ayons la foi la foi après la foi il a parlé de la vertu la vertu ce n'est pas je ne sais pas comment vous allez expliquer la vertu mais frère banan m'explique la vertu il dit c'est une énergie il dit voyez jésus il s'est promené tout le monde et le toucher mais on a remarqué que à une certaine distance jésus a commencé à tutuber et il a dit qu'il m'a touché une vertu est sortie de jésus parce qu'une femme l'avait touché par la foi et une puissance est sortie de jésus et a guéri les malades chaque homme de dieu chaque femme de dieu qui est né de nouveau qui a la foi une énergie naturelle une puissance naturelle qui peut guérir les voisins je connais une femme qui avait été arrêtée pendant qu'il y avait les arrestations pour ces messages on lui a dit mais madame on vous a dit de ne pas prier vous continuez à prier oui c'est ce que le message nous dit on a commencé à couper ses chevets mais tous ses chevets étaient devenus de fil de fer c'était quoi la puissance la vertu une puissance qui doit nous habiter c'est cette puissance qui est appelée l'ange du seigneur qui nous garde ce n'est pas que Dieu envoie un ange pour vous garder la vie mais une puissance habite en vous comme une puissance qui habitait en Daniel et qui avait gardé Daniel dira toutes les épreuves une puissance qui vous garde contre les sorciers Dieu ne décent pas d'achat pour garder ses enfants mais Dieu nous donne une puissance qui est en fait notre propre théophanie pour nous protéger dira toutes les épreuves les messages que nous avons écoutés à activer cette puissance et nous sommes tous les puissants ce n'est pas réservé seulement au passé chaque fils de Dieu qui est né de nouveau des dieux en lui une puissance est divine je vais écouter un amène malheureusement je n'ai pas le temps après la puissance qui est appel la vertu Dieu veut que vous ayez la connaissance Dieu a la connaissance Dieu connaît tout Dieu connaît sa parole c'est prophète de le connaît la connaissance la connaissance ce n'est pas la connaissance ou la science la connaissance du monde la géographie l'histoire non la psychologie non ça c'est une connaissance mondaine et c'est une folie d'évadue mais une connaissance pour juger pour dire que cette chose est fausse cette chose est vraie parce qu'il y a beaucoup de connaissances parce qu'il y a beaucoup de connaissances mais vous devez travailler pour cette église jusqu'à ce qu'elle obtienne la connaissance la connaissance de savoir que le message ne se contredit pas Frère Baname dit une chose ici là-bas il y dit une autre chose si vous n'avez pas la connaissance vous allez dire mais Frère Baname nous embrouille mais ici à Phénix nous voulons avoir des frères et des sèvres qui ont la connaissance que le message ne se contredit pas si Brana m'a dit ici Brana m'a dit aussi là-bas quelque chose il y faut l'interprétation pour donner la chance à toutes les églises cette connaissance beaucoup ne l'ont pas la connaissance de savoir que la Bible ne se contredit pas Jésus a dit allez baptiser au nom du Père du Fils et du Saint Dieu vient il dit soyez baptisés au nom de Jésus votre connaissance vous qui voulez devenir une habitation de Dieu votre connaissance doit vous dire que la Bible ne se contredit pas alors donnez-nous l'explication acclamez très fort la parole du Seigneur ce sont les gens que nous allons dédicacer ou les gens que nous avons dédicacé la connaissance spirituelle est-ce que vous m'écoutez ? est-ce que vous m'écoutez ? la connaissance de savoir que papi tu n'es pas venu construire les murs ici non nous ne venons pas construire les murs un mur droit ici nous venons construire un édifice nous pouvons aller comme ça et puis après nous faisons un coin cette connaissance beaucoup ne l'ont pas mais dans ce tabernacle la connaissance doit nous donner le coin et garder le bâtiment toujours en harmonie Alléluia Jésus vient Jésus vient Jésus vient Jésus vient ça c'est un mur droit mais lorsqu'il fait un coin il dit oh nous avons vu Jésus lui-même ça c'est le coin nous voulons une église qui a le coin du message est-ce que je peux écouter Namer ? une église qui a la connaissance pasteur papi vous ne serez pas peut-être vous m'appellerez devenu prêcher ici moi quand je viens ici je suis un chef de maçon rappelez-vous votre prédication tout maçon peut faire un mur droit mais il n'y a que le chef de maçon qui fait des coins votre pasteur ne sera pas ici si il va m'appeler pour prêcher ici je me mettrai ici je dis je viens prêcher les coins les coins du message si vous n'avez pas la connaissance ça va être un véhicule qui va faire des virages si vous n'avez pas bien tenu la carrosserie vous allez sauter du véhicule Alléluia je vous dis vrai tous les sujets du message des tiennes et des coins le mariage et divorce a des coins qui peut dire amen là-bas ? le mariage a des coins non je m'arrête là je ne touche pas au coin du mariage et divorce mais je sais quoi dans votre récit ce n'est pas l'occasion Alléluia tous les domaines tout ce que Brannam a prêché s'il n'y a pas de quoi ce n'est plus le message Frère Brannam me dit ici je n'ai pas le temps le temps, la connaissance Brannam me dit maintenant qui dites-vous que c'est paragraphe 26 maintenant voyez-vous nous sommes en train de construire un édifice les maçons veulent construire une ligne de bloc et les maçons Brannam me dit que ce sont les prédicateurs et allez tout droit n'importe quel maçon peut construire ça mais il faut un véritable ouvrier un ouvrier en chef un ouvrier en chef pour faire un coin le message n'existe pas ce n'est pas une église des maçons mais c'est une église des ouvriers en chef parce que l'épouse habite dans les coins en dehors des coins le message n'existe pas ah poussez les cris des joueurs la connaissance oh je n'ai pas eu le temps la connaissance de savoir que vieux Brannam me dit le prédicateur vous dira oh non l'état de miracle est terminé l'état de guérison est terminé nous ne pratiquons plus le parler en langue si vous avez la connaissance de la parole vous direz ça c'est faux laissez moi vous informer même ce soir Dieu continue à faire des miracles les miracles dans votre situation universitaire les miracles dans votre situation gynécologique les miracles dans votre ministère des pasteurs Dieu il est miraculeux sa tête ses pieds ses oreilles ses paroles ce sont les miracles il n'est pas un Dieu qui s'est arrêté avec Brannam je n'ai pas besoin de ce Dieu là historique moi j'aime le Dieu qui a passé qui a travaillé avec Brannam et qui continue avec moi je veux prêcher Jésus qui est le même hier aujourd'hui et pour toujours il n'est pas fatigué il est guéri ce soir pendant que je prêche vous croyez vous êtes guéri pendant que je prêche vous croyez ce Dieu là de miracle votre situation compliquée va être résolue il passe de la pauvreté à l'abondance il passe de la mauvaise santé à l'abondance il est miraculeux que tous ceux qui croient déjà disent Amen ça c'est la nature du vie il faut croire que Dieu est un miraculeux est-ce que vous m'aimez est-ce que vous m'aimez même si vous ne m'aimez pas est-ce que vous aimez la parole voilà je suis en train de construire en peu de temps je suis en train de construire en peu de temps l'homme que nous allons dédicacer la connaissance vous avez compris je vais vite la connaissance la connaissance cette connaissance va donner à la foi la nature d'attendre 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 je répète Abraham s'il faut attendre s'il faut attendre 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 cela ne fait aucune différence comme exactement Abraham je passe vite après la connaissance vous obtenez la tempérance la tempérance ce n'est pas ce que nous avions attendu à l'école secondaire oh non voilà il faut cesser de fumer il faut cesser non il faut se garder vierge il faut rester sache chaste ce n'est pas ça la tempérance la tempérance dont il est question ici c'est quand on vous menace par des paroles choquantes vous ne savez pas répondre avec insolence vous allez tenir votre langue en bride à l'exemple de Jésus Christ on l'a frappé sur une joue il a donné une autre joue c'est cela la tempérance ce n'est pas la tempérance de se garder vierge tu peux trouver une fille vierge mais très colorique elle n'a pas la tempérance je peux écouter la même là dessus la tempérance quand vous allez lire la parole c'est être comme Jésus la bible dit si on vous amène un kilomètre donnez à la personne deux kilomètres on vous ravit les vestons vous lui donnez même la chemise donc vous êtes quelqu'un qui a perdu ses droits vous n'avez plus de droits à réclamer vous vous retenez c'est comme s'il y a quelque chose que je dois lire ici tout de suite tout de suite pasteur donnez moi du temps je vais terminer ajouter la tempérance la tempérance ne signifie pas non plus qu'il faut arrêter de boire de l'alcool non ça ce n'est pas ça la tempérance dont il est question ici dont nous parlons ici signifie comment contrôler votre langue avec la tempérance vous n'allez jamais vous mettre en colère vous contrôlez votre tempérance vous n'allez pas parler à celui qui vous a parlé avec solence vous n'allez pas lui parler avec colère oui beaucoup vont tomber à ça ils diront mais vous n'allez pas non vous avez la tempérance et après la tempérance je vais vite la tempérance c'est répondre gentiment lorsqu'on vous parle avec colère lorsque quelqu'un vous insulte ne bondissez pas en retroussant vos mâches ne dites pas si je n'étais pas chrétien je vous pardonne si je n'étais pas chrétien tu allais voir ce que je suis ce n'est pas la tempérance la tempérance vous n'existez plus vous êtes un cadavre vivant ce n'est pas les 10 liens d'habitation qui doit être dédicacé ce soir pour devenir une habitation de Dieu il a la tempérance après la tempérance c'est la patience la patience avec Dieu et la patience qui m'a beaucoup troublé c'est la patience de Noé Noé lui dit Dieu lui dit tu as travaillé pendant sa 20 ans entre dans le bateau demain il aura la prouille c'est Dieu qui lui a dit Noé vient entrer dans le bateau avec sa femme et ses enfants et les femmes le demain arrive la pluie ne tombe pas la pluie n'est pas tombée ces enfants sont venus mais papa qu'est-ce qui ne va pas les habitants de la vie de Noé ont vidé le bateau ils ont dit mais ses vieux papa il n'est plus normal et Dieu n'a pas expliqué à Noé il dit Seigneur je dois je dire encore Dieu lui dit tu leur dis que demain demain encore et le deuxième de demain le deuxième de demain vient on arrive le soir la pluie n'est pas tombée mais qu'est-ce qu'il y a Noé il dit la pluie va tomber mais quand tu avais dit demain demain un troisième de demain le troisième de demain vient la pluie n'est pas venue jusqu'à sept de demain je me pose la question si c'était vous et moi notre patient allait s'arrêter quand je crois au premier de demain mais Dieu a trouvé que Noé était patient avec nous c'est lui qui doit être dédicacé dans notre église ici il doit être patient comme Noé attendre jusqu'à ce qu'il est Frère Bonam me dit quand nous attendons jusqu'à sept comme Noé le temps ne compte pas même si nous devenons vieux et que la promesse n'est pas accomplie nous sommes obligés d'attendre parce que c'est comme ça que nous devrions être on ne parlera pas de Moïse qui était patient devant les serpas de Jeannes et de Jambres il a jeté son bateau le bateau est devenu un serpas les Jeannes et Jambres viennent aussi jeter leur bateau et tous les bateaux sont devenus des serpas et Moïse a été patient au lieu de se décourager et de dire excusez Pharao je vais encore prier Dieu Moïse a patient et Dieu a répondu à la patience qu'est ce qui s'est passé le serpas de Moïse a gobé le serpas de c'était le fruit de la patience des hommes comme ça qui attendent Dieu jusqu'à ce que Dieu accomplisse ce sont les personnes à dédicacer si vous n'êtes pas comme ça vous êtes impatient vous ne serez pas dédicacé et aussi la patience avec les amis avec les amis avec les frères vous savez Moïse était patient avec le peuple quand un frère n'a pas compris soyez patient avec lui ne soyez pas impatient il n'a pas compris toi tu n'as pas eu miracle c'est Dieu qui t'a fait grâce il faut que Dieu lui fasse aussi grâce pour qu'il comprenne la patience la patience à deux flèches la patience avec Dieu jusqu'à ce que Dieu réalise la chose et la patience vis-à-vis des frères jusqu'à ce que les autres comprennent comme ça c'est la patience la sixième chose je termine c'est la piété vous voyez que nous nous apprenons vers la fin la piété c'est la sixième chose la piété c'est j'ai cherché dans cinq dictionnaires différents je n'ai pas compris je suis allé chez le frère Jeffrey et j'ai trouvé que la signification de la piété signifie être comme Dieu et Dieu il est comment Dieu il est pieux il est comment Dieu nous lisons comment il est la patience avec Dieu non la piété comme Dieu ça veut dire Dieu quand vous lui frappez ici il vous tend l'autre jour Dieu il est Dieu il Dieu il piété signifie ne refusez pas à celui qui veut venir emprunter chez vous n'est qu'il n'est pas le n'est pas la piété vous avez appris qu'il a été dit un pour un et dents pour dents mais moi je vous dis de ne pas régister au méchant si quelqu'un te frappe s'il la joue droite présente lui aussi l'autre si quelqu'un te force à faire un mille fais-en deux avec lui donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi frère si vous voulez que nous puissions vous dédicacer parfois vous n'avez rien parfois quand vous avez l'argent tu as l'argent une fois que tu emprêtes à ton ne demande pas cet argent s'il donne gloire à Dieu s'il ne rembourse pas sois calme c'est ça la piété voilà 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 la qualité de la personne alléluia je suis vers la fin la piété c'est cet homme là qui doit être dédicace mais de tout n'est pas de celui qui veut emprunter de toi ne le fais pas vous devez rester l'aimer vite c'est ça que vous devez faire c'est ça la piété vous avez prêté ne demandez pas cet après s'il vient de remettre ok s'il ne veut pas remettre pas de problème au nom de la piété être comme jésus vous laissez tomber acclamez cet homme là qui a grandi et la dernière chose c'est l'amour fraternel jette pasteur pasteur l'amour fraternel nous avons enseigné pasteur nous avions l'amour fraternel ok nous avons essayé un peu d'interpréter mal dans les détails frère si vous aimez votre frère les paillers font la même chose mais l'amour fraternel dont il est question ici c'est aimer votre pire ennemi comme vous vous aimez vous même c'est celui qui a aimé cela qui se lève et qui dit de gloire à Dieu l'amour fraternel ça signifie aimer votre ennemi comme vous vous aimez vous même c'est ça les sept matériaux que Dieu nous donne les sept matériaux que le pasteur vous donne pour que vous devenez un monument vivant un tabernacle où Dieu habite c'est bien nous avions apprécié le bâtiment que Dieu bénisse tous ceux qui ont contribué mais devenez surtout les tabernacles vivants devenez les liens d'habitation frère bon on a me dit dans cette pieté dans la pieté nous devenons comme des dieux en réalité celui qui devient comme Dieu d'après le prophète il est lui même Dieu que le monde adore Dieu au travers de vous je ne voudrais pas laisser la sainteté à Dieu il n'est pas venu mourir pour rentrer avec sa sainteté il est venu verser son sang c'est pour que sa sainteté se répande au milieu de son dégris Alléluia afin que nous devenions la lumière dans les ténèbres nous avons prêché un évangile de paix nous avons peur de ténèbres mais Dieu n'avait pas peur de ténèbres la terre était informe et vide et l'esprit de Dieu s'est mouvé au dessus des eaux un fils de Dieu lorsqu'il a atteint ce matériau le saint esprit vient maintenant et il devient comme un aimant pour attirer la charité et quand la charité descend dans cet individu l'homme commence à pardonner tout à excuser tout à espérer tout il ne soupçonner pas le mal il excuse tout voilà la vraie dédicace la vraie dédicace c'est la dédicace des individus nous nous dédicacons nous même et nous dédicacons les frères et les sœurs à la sainteté william mario brana la beauté d'une église ne dépend pas des bommies ça dépend du caractère de ceux qui viennent adorer c'est ça la vraie dédicace casse je ne voudrais pas que nous puissions oublier cela le travail du pasteur il est venu nous construire exactement comme brana l'avait fait et nous voulons que ces choses là habitent frère madame dit si ces choses là ne sont pas en vous vous êtes stéri vous avez régné même le pardon de vos péchés donc la statue d'un homme parfait chacun de nous doit devenir le vrai tabernacle le pasteur sera couronné du succès et Dieu va beaucoup le payer parce qu'il nous a donné une adresse quand nous venons ici c'est pour découvrir les exigences de Dieu pour devenir une habitation de Dieu afin que les liens d'adoration ne se limitent pas avec frère que chacun de nous devienne le lié d'adoration je termine brutalement au désastre frère il faut que votre femme adore Dieu au travers de vous il faut que ma femme adore Dieu au travers de vous il faut que votre mari adore Dieu au travers de vous il dit j'ai un ange dans ma maison s'il n'y a pas de chrétien mais j'ai une chrétienne dans ma maison je voudrais que toutes les femmes puissent avoir ces désirs là que votre mari adore Dieu au travers de vous et que votre femme vous dise s'il n'y a pas d'ange mais mon mari en est un mari je n'en j'ai comme mari je vais écouter la mère si nous sommes comme ça alors nous sommes prêts pour la dédicace c'était ma petite prédication la statue de nom parfait mettez vous debout la statue de nom parfait un lieu d'habitation voulez-vous devenir un lieu d'habitation vous avez senti quelque chose qui ne close pas qui ne marche pas courbez têtes que le pianiste me donne une petite musique et je vais laisser le micro au pasteur ne fermez pas vos yeux ne courbez pas vos têtes avez vous senti un vide quelque part dans votre construction de l'homme intérieur pouvez-vous lever la main pour que je puisse prier pour vous il y a un vide dans la foi il n'a pas la vertu il n'a pas la connaissance il n'a pas la tempérance il n'a pas la patience il n'a pas la piété il n'a pas l'affection fraternelle où vous commencez à aimer l'ennemi comme vous aimez vous même je ne voudrais pas toucher au mystère le vrai mystère c'est vous vous devez devenir mystère résolu voilà la raison de ces bâtiments c'est pour faire de vous des statuts des hommes parfaits les lieux d'ador le bâtiment du tabernacle vivant où dieu habite dieu ne vient pas en visitation mais il habite il demain d'un pour encore être comme jésus être comme jésus tout au long du voyage de ma vie de la de la à la gloire je demande seulement à être comme et pasteur et c'est qu'après la poca jésus est très comme un jeu tout au long du voyage des maçons d'être là c'est le ma si cela est ainsi notre désir ce soir si nous avons manqué ses vertus dans nos vies simplement la mêle à outils parlons au seigneur prions tous ensemble de tous les seigneurs le vendredi on a dédicacé ces bâtiments mais c'est dimanche je veux que tu me dédicaces moi que je sois ta maison que ses vertus inonde mon âme et je deviens la statue d'un homme et parfaite une idole vivante prions tous le seigneur prions le seigneur parlons au seigneur c'est notre dernière prière et ses grandes réunions prions tous le seigneur nous voulons ces vertus en nous déverser la seigneur laisse que ces vertus soit en moi toi le meilleur maçon viens battre seigneur ma vie de la foi jusqu'à la chérie après la carte puis a tous le soude mon téléphone colo Parlez comme un Jésus Parlez comme un Jésus Tout au long du voyage de mort Alléluia Et la terre est à l'heure Je vais marcher à parler comme un Jésus Aimer comme un Jésus Aimer comme un Jésus Tout au long du voyage De ma vie Et la terre est à l'heure Je vais marcher à l'heure Alors que nous arrivons à la fin de ces réunions Quel chef d'oeuvre Que Dieu est venu couronner ces réunions Les meilleurs bâtiments Ce n'est pas ce qu'on a fait ici C'est nous-mêmes Nous voulons être ses vertus La stature d'un homme est parfait Les sept honneurs qui nous ont rassemblés Pour nous donner la foi de l'enlèvement La révélation de cette honneur Dans nos vies personnelles Produit en nous ces sept vertus Ces sept lumières de l'arc-en-ciel Nous devenons lumières Nous devenons la maison de Dieu Nous devenons le véritable tabernacle Nous devenons la nouvelle Jérusalem Alors toi Phoenix tabernacle Chaque fois que tu quitteras ta maison Pour venir ici Le but pour lequel nous allons venir ici C'est pour devenir Ce que l'homme de Dieu nous enseigne Si nous manquons ce but là Nous péchons Parce que le péché C'est manque le but C'est ça même le but de ce message Je ne suis pas venu construire des bâtiments Ou une nouvelle dénomination Mais construire les individus Qui puissent avoir une relation personnelle avec Dieu Et que ces vertus soient abondantes Oui frères et sœurs Parfois on n'a plus la foi Parfois on est impatients On n'a plus la tempérance Quand on nous insulte on répand On n'aime plus les frères Mais ce soir Quelle bénédiction Quelle réunion de dédicace Que Dieu nous dédicace nous-mêmes Si cela est un désir Laissez-moi la mêlée Pendant que nous chanterons ensemble Nous appelons notre bien-aimé pasteur Obed Qui a été avec nous depuis le premier jusqu'aujourd'hui Il va prier pour nous Enfin que Dieu puisse nous dédicacer Pasteur Obed Vivrez comme un Jésus Vivrez comme un Jésus Chante avec moi-même Tout le lendemain du voyage De Marie De Marie De Marie De la terre à la gloire Je demande seulement Je demande seulement Ma vie comme un Jésus Encore une fois De la terre à la gloire De la terre à la gloire Je demande seulement A être dans vous Prions le Seigneur Dieu Tout-Puissant Créateur des cieux de la terre L'auteur de la vie éternelle L'auteur et le consommateur de notre foi Toi le Dieu de William Branham Le Dieu de Mbonga Lobomiché Le Dieu de Pasteur Zakola Le Dieu de Phoenix Tabernacle Notre Dieu ce soir Nous te sommes reconnaissants Pour les privilèges que nous avons eu De venir ce soir dans ta maison De participer à la fin De cette série de réunions Et d'écouter ce précieux enseignement Seigneur Que nous a amené ton serviteur Que tu as ouin Que tu as inspiré Avec ce grand mystère Qui s'est révélé dans la simplicité Pour que nous puissions connaître notre position Et que nous devenions Seigneur Au travers de ces sept vertus Des monuments vivants Du Dieu vivant Pour que nous devenions Seigneur Des tabernacles du Dieu vivant Que nous arrivions à la stature parfaite de Christ Des candidats de l'enlèvement Des représentants du christianisme Par où nous serons Afin que si les gens ont besoin de voir Dieu Qu'ils les voient au travers de nous Accordez-nous ces vertus Qu'elles deviennent réelles dans nos vies Et que Seigneur Nous ne démerions pas seulement Des imitateurs du christianisme Mais que nous devenions des véritables chrétiens Né de nouveau de l'Esprit de Dieu Et amener à l'adoption Là où la nuée descend Pour dédicacer le temple Là où l'amour parfait descend Pour attirer l'édifice Par la puissance de l'alimentation Et nous élever au-dessus du monde Et les choses du monde Et nous préparer Seigneur Pour le grand départ Qui est devant nous Laisse que Seigneur Le Saint-Esprit Que nous a enseigné ce soir Puisse vivre aussi en nous Pour amener cette parole A la matérialisation Bénissez-lui Que tu as utilisé ce soir Remplis-le davantage Afin qu'il soit encore Seigneur Dieu Un peu bon de la parole Dans les jours à venir Afin que partout il va passer Qu'il soit une bénédiction pour ton épouse Bénissez-lui qui a organisé Cette série de réunions Bénissez-lui qui a organisé Il leur a donné Donne-leur l'obéissance A ta parole Qui l'a réenseignée ici Afin que dans les jours à venir Cette église Devienne une référence Pour ton épouse Dans cette ville Dans cette ville Nous recommandons Seigneur La fin de ces réunions Entre-têmes Que toutes les vitamines spirituelles Que nous avons reçus Au travers de ta parole Qui a été dispensé ici Depuis le premier jour Jusqu'aujourd'hui Seigneur fonde en nous Un véritable édifice Bénitez-enfants Qui ont soutenu ces réunions Réminère le Seigneur Parce que tu es le rémunérateur De ceux qui te cherchent Et de ceux qui te servent Accordez-leur Seigneur De l'abondance Dans leurs affaires Dans leur travail Dans tout ce qu'ils entreprennent Afin que prochainement Ils puissent encore faire beaucoup Pour l'avancement de ta cause Alors que nous nous apprêtons A rentrer Seigneur que toi Qui es venu avec nous Que tu puisses aussi Nous accompagner Sur le chemin des rédits Jusqu'à dans nos résidences Que tu puisses Pénir les offrandes Pénir Seigneur les dîmes Et d'autres contributions Pour apporter tes enfants Que cela aille tout droit Dans ton royaume Pour servir ta cause Et que Seigneur La gloire L'honneur Les acclamations Les actions de grâce Te reviennent Parce que tu en es digne Et tu le mérites bien Dans les noms Qui ne connaît point d'échec Les noms de notre rédemption Celui de notre Seigneur Et sauver Jésus-Christ Et nous avons ainsi prié Amen Merci Seigneur Avez-vous apprécieux Le Révérend Pasteur Mbonga Lobo Il a vraiment parlé Comme un ancien frère Et c'est vraiment Un couronnement De nos réunions Nous l'appelons Avec affection Nganga Mayele Celui-là Comme il a dit C'est mon oncle maternel Ils sont du même village Que ma mère Ma mère est de Ma Kengwa Quelque chose comme ça Ma Kengwa J'ai jamais été là-bas Et cet homme de Dieu Celui qui a impacté Mon ministère Tu penses que Si nous voulons être sincère Là-dessus Même pour nous L'Équateur Sud Ici C'est vrai que Là-bas On entendait Parler Comme à notre temps Il y avait Comme le grand prédicateur Gustave Yogo Monzeli Et tous les autres Mais pour nous De ce côté Ici Ambandaka C'est quand il est venu Il a impacté Ces coins-là J'ai une photo ici Projetez-moi ça Il va être étonné Il connaît ça Quand j'avais 20 ans 20 ans Là j'ai commencé A prêcher Une année Et il m'a honoré De prêcher Dans sa grande église Il m'a présenté Comme son neveu Qui est dans le ministère Frère Emile Et en ce temps-là Mon père Ne voulait pas Attendre Que son fils Entrait dans L'histoire De prédication C'était un problème Sérieux Mais quand il a Partagé avec sa soeur Ma mère Et il a convaincu Mon père Frère Emile Vous avez Cette projection Demandez Le frère Emile Les chinois Alors Il m'a laissé Prêcher C'est à cause De lui En cette année Mon père M'avait fait Un anniversaire De 20 ans Il m'a réunit Une bible Que ses amis Allemands Lui avaient donnée Et maintenant Tu peux continuer Ton travail Comme tu veux Parler aux Etats-Unis Tu veux prêcher Vos histoires De Branham Et aujourd'hui Le message A produit Tout ce qu'il a Produit Dans notre vie Et jetons des fleurs A quelqu'un Pendant qu'il est vivant Merci Vous n'avez pas Acclamé Je vais entendre Les acclamations De Fuenix L'acclamation De la dynamo Merci Pour tout ce Que tu as été Pour nous Durant tous Ces 30 ans Que nous évoluons Et j'ai senti Les touches C'est comme ça Qu'un ancien prêche Il est venu Vraiment Nous donner L'atterrissage Dans la douceur Pour que nous puissions Savoir Ces photos Il faut tourner Ça C'est envers Vraiment C'est un ancien Il est venu Donner La touche Du maître Nous montrer Les buts Pour lesquels Chaque jour Que nous viendrons Ici Quel est le but Que nous devons être Nous devons être La statue D'un homme Parfait Pour les humains Mais il viendra Enlever Les vertus Qui sont Nous remercions Le Seigneur Pour son ministère Et nous prions Qu'il reste Dans la parole Qu'il reste Dans le ministère En train de nous Précher Et que Dieu Garde ses pieds Dans l'huile Merci C'est un privilège Pour moi De t'avoir Encore ici Que Dieu Te bénisse Richement Acclame encore Une fois Le Seigneur Pour nous Pendant qu'il Se débrouille Là-bas Il y a Quelques Amis Prédicateurs Qui sont Arrivé À la fin Nous avons On m'a dit Qu'il y a La présence De notre Bien-aimé Pasteur Bob Il peut se mettre Debout Il vient de partir Que Dieu Le bénisse Richement Pour sa présence Ici Au milieu De nous Je vois aussi Tous ceux Qui sont venus À la fin Mettez-vous Debout Acclamons Très fort Le Seigneur Pour eux Que Dieu Vous bénisse Richement Je vois Mon ami Frère Saïg La Grasse Un ami Personnel Nous n'oublierons Pas Celui Qui nous avait Cédé La salle Là-bas Maman Antoinette Il nous a souhaité Un bon bienveni Ici À Kinshasa Pour que nous Puissions Travailler Pour le Seigneur Nous n'oublierons Jamais Ce que vous avez Fait Que Dieu Te bénisse Richement Acclamons Le Seigneur Pour lui Je vois aussi Mon jeune frère Le docteur Le docteur Livard Acclamons Très fort Le Seigneur Pour lui Lui Je l'apprécie Beaucoup C'est le meilleur Toujours Avec moi Que Dieu Bénisse Richement Et tous Les autres Hommes De Dieu Et mon bien-aimé Apôtre Abakouk De Coloésia Comment le Seigneur Pour lui aussi Dieu Vénus Richement Merci d'être là Et frère Daniel J'apprécie ton sacrifice De quitter l'Angola On n'a pas voulu Inviter Vraiment Des gens C'était une petite église C'était l'essai Mais prochainement Dieu nous donnera Les moyens Et les occasions Et l'opportunité De faire des grandes choses Pour avoir tout le monde Au nom de moi-même Et de Phoenix Tabernacle Nous voulons remercier Tous les serviteurs de Dieu Qui étaient venus Répondre à notre invitation Même si c'était vite fait Depuis les vendredis Jusqu'à ce soir D'avoir laissé Vos églises Et vos occupations De venir s'y communer Avec nous Ça ne va tout droit au cœur Et un seul ministère Ne peut pas amener L'église à la perfection Je pense que De temps en temps On pourra vous inviter De venir apporter la parole Notre chair n'est pas fermée C'est ouvert Pour que les ointes de Dieu Parle à ses enfants Et tous les frères et sœurs Qui étaient aussi Venus participer Venant des autres églises Que Dieu vous bénisse Abondamment Nous sommes reconnaissants De votre présence Qu'est-ce que nous pouvons dire Pour des grands musiciens Que j'ai découvert ici Nous on savait seulement Notre génération Le pasteur Il faut que Sylvain Tout ce monde là Le frère Mavambo Qui rentre à la maison Tout ce que je le ferais Mkongo Tout le monde Frère Robert Mkongo Papa Binene Qui voulait venir aussi Il m'avait appelé Et tous ces grands musiciens là Mais quelle bénédiction Frère président J'ai découvert le grand maïs Il a une voix Il chante merveilleusement Toi il faut qu'on part Jouer un concert là-bas Quelle bénédiction Depuis que la sœur Henriette Est partie C'est elle qu'on connaissait Sœur Abigail C'est la première fois Que j'écoute chanter Tu es wonderful Tu es merveilleuse Je pense Et félicitations à toi De faire le sacrifice De venir vraiment Pendant que tu portes La grossesse Mais c'est vraiment Un signe parfait De ton amour Pour Phoenix Tabernacle Et que Dieu Vous bénisse ce chemin Je pense que Le président va vous dire J'aurai une conversation Avec les musiciens Peut-être Il va organiser ça C'est un projet musical Que nous avons Comme nous aimons Produire la musique Tous les frères et sœurs Qui étaient venus Des amis Des papas Des mamans Des sœurs Des grandes sœurs Des petites sœurs Vous tous Que Dieu vous comble Chaque fois Ne passez pas ici Comme ça Si vous avez le temps Entrez ici Visitez nous Et ce serait une bénédiction Nous avons besoin De vos prières Besoin de vos soutiens Nous voulons Que l'oeuvre puisse aller De l'avant Merci à tout le monde Et que Dieu Vous bénisse ce chemin L'église a essayé De préparer une petite chose Je leur ai mis Des prétions Pour que ça soit Vite vite Pendant que je suis là A Kinshasa Alors nous voulons Essayer de manger Ça même Les serviteurs Ils vont passer Dans mon bureau là Notre petite bureau là Et nous allons Grionter quelque chose Et nos visiteurs Pardonnez-nous Peut-être Pour l'organisation Qui était Vite faite Mais prochainement Nous allons Faire des grandes choses Nous aimons Vous recevoir Vous les enfants De Dieu Parce que nous croyons Une chose Frère madame Nous a dit Si j'ai cinq Goutelet Dissant de Jésus Entre mes mains Je marcherai Avec crainte Et tremblement Pour que je ne puisse Même pas tomber Une gouttelette Parce que c'est le sang Qui a payé Le prix De nos prix Mais il y a Combien plus fortes raisons Nous avons ici Son épouse Vous êtes plus Valeuré Que le sang De Jésus Est-ce que vous Croyez à ça Parce qu'il a Versé sang Pour vous avoir Et pour nous C'est toujours Une bénédiction De vous servir De vous recevoir Parce que vous êtes Plus que son propre sang Et nous croyons Que le sang De nos familles Ici Des sangs différents Le sang De cette honneur Qui est le message De l'heure Nous unit ensemble Et comme l'homme De Dieu a parlé Ça nous injecte En nous Le nouveau ADN Et nous devenons Un et une seule famille Et l'ADN C'est la nature divine De ces attributs Comme nous l'avons Entendu ce soir Que Dieu vous bénisse Abondamment Pendant que le frère De Phoenix Va chanter Les paniers vont passer Et après nous allons sortir Frère Branham Kabea Chante-moi C'est merveilleux C'était merveilleux Les réunions étaient Merveilleux Donnez-nous ça C'est merveilleux Tout a été merveilleux Excellent Parfait Extraordinaire Que Dieu vous bénisse Ça c'est à Mandaka En 1996 J'avais 20 ans Et ça c'est Gangamayé Et avec J'étais Excité De saluer Le pasteur Zegbal Le Kitesia Qui venait De Gemena Ça c'est Ce sont De bons souvenirs Ce sont De bons souvenirs Ça encore là J'avais décidé Que le premier Prédicateur Du Congo Que je vais inviter À Joanne-Escourt C'est vous Ça c'est quand vous êtes venus Je vous ai reçu avec Le pasteur Harold Beckett Là-bas à la maison Que Dieu vous bénisse Notre pasteur Zaccola Il est l'homme Des archives Il faut connaître Son histoire C'est le livre De la jeunesse Que Dieu le bénisse Merci Chantez-nous ça Que le Seigneur Vous bénisse Que le Seigneur Vous bénisse Que le Seigneur Que le Seigneur Vous bénisse Attendez 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 S'il vous plaît S'il vous plaît Quand les gens Commencent à partir Avant que les frères chantent Nous avons Réci Une triste nouvelle Ce matin De la disparition Les retrouves À la maison De notre Chère maman L'épouse du passé Kayoumi Béa C'est une maman Qui m'a Plusieurs fois Réci Ambuji 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 Si vous avez le temps Et son téléphone Appelez-lui Pour la consolation Et nous allons nous attendre Au programme Notre maman Est rentrée À la maison Ce matin L'épouse du révérend Parce qu'à Umbibe A des Oe Tabernak De Mbujimang Et des Oe Tabernak L'épouse du révérend Péa Sonam Et nous savons Que la plus grande La jalousie Ambuji Car tout le monde L'épouse du révérend L'épouse du révérend L'épouse du révérend L'épouse du révérend Et cette puissance La bouge est l'ensemble Merveilleux Et cette puissance Le révérend L'épouse du révérend L'épouse du révérend L'épouse du révérend L'épouse du révérend Frédéric Sabernak On va se révoire Les dimanches Merveilleux 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 Berveilleux Merveilleux Berveilleux Sous-titrage Société Radio-Canada